Salut à toutes et à tous ! Alors est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on m'entend bien, je ne sais pas ? Oui, vous m'entendez ? Salut à toutes et à tous, est-ce que ça va la Paris Games Week ? Oui ! C'est pas mal, vous avez fait un tout petit peu plus de bruit pour monter un petit peu la pression. Est-ce que ça va la PGW ? Oui ! Yes ! On est content, ils vont très très bien. Et bien bienvenue à tous, puisqu'on va vivre ici une émission assez sympathique, ça s'appelle le Quiz United, et c'est une spéciale PGW aujourd'hui, avec des invités de grande classe, évidemment. Ils vont s'affronter autour d'un quiz sur la culture gaming, tout simplement. Culture gaming, vidéoludique, on va voir s'ils sont particulièrement chauds, et ils vont s'affronter autour d'un débat, puisque certains vont défendre les consoles, et les autres vont défendre le PC. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt team console, ici ? Les consoles, levez la main ! Oui ! D'accord, team PC ? Oui ! D'accord, il y en a qui font du bruit, sur la gauche notamment. C'est bien, il va falloir les soutenir, évidemment, on compte sur vous pour les aider à répondre aux questions, surtout sur la fin, évidemment, sur le reste du quiz, il ne faudra pas trop leur souffler. Je vous demande de les accueillir, s'il vous plaît, on va commencer tout de suite par la première équipe. Ils vont défendre, évidemment, les couleurs de nos consoles chéries et adorées. Eh bien, c'est la team console avec Zulu, Link, Terra et Hugo ! Bienvenue, messieurs, bienvenue. Je vous laisse vous installer directement derrière votre desk. On prendra le temps de discuter tranquillement tout à l'heure. Ça va bien se passer, messieurs ? Vous avez tous des micros devant vous. Tu le sens comment, Link, ce petit fight contre l'équipe adverse ? Moi, je le sens bien, parce qu'en fait, on est avec Hugo, c'est tout. C'est vrai, Hugo, tu as une certaine pression sur les épaules. J'ai entendu pas mal de gens dire que tu as les carry le game. Écoute, j'ai rien compris parce que la sono est ouf, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Allez, on va enchaîner directement avec l'équipe adverse. Je vous demande d'acquérir, s'il vous plaît, ceux qui vont défendre le PC, Jiraya, Xari, Dwagmi et Squeezie ! Vous avez quelques fans, messieurs. Allez-y, installez-vous. Moi, je vais en profiter pour aller directement de l'autre côté. Où est cette caméra ? Coucou, tu me suis ? Je vais aller m'installer directement là-bas. Et je vais être votre hôte pour l'ensemble de ce jeu. On s'entend bien, hein ? Non ? On ne s'entend pas beaucoup, mais on va deviner sur tes lèvres. D'accord, je vais parler fort. Qu'est-ce qu'on entend quand j'enlève ? Ah oui, d'accord. Ah oui, toi, tu as une oreillette. Moi, je triche, j'ai l'oreillette, les gars. Donc pour moi, c'est clair et limpide. C'est absolument merveilleux. Je vais essayer de parler calmement pour que ce soit le plus clair possible. Ça va et toi ? Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. On a bien préparé cette émission. Je pense qu'on va bien rigoler. Je suis nul au quiz. Bon, il fallait que je désamorce. À un moment, il fallait que je le dise. Voilà, c'est directement désamorcé. Heureusement, tu as tes trois acolytes pour t'aider à côté. Doigby, le PC, tu connais ? Alors, le PC, oui. Maintenant, après, si c'est de la culture générale qui va être demandé, je ne vais pas être ouf. Et si ce n'est pas de la culture générale, je ne vais pas être ouf non plus. Mais il y a Xari. Et ta, Xari et Jiraya qui sont là, évidemment, à côté. Ouais, yes. Si c'est un quiz culture G, ça va. Mais ce n'est pas ça. Donc, du coup, bravo, Hugo. Ah oui, direct. Il faut lui mettre la pression, gros. Tu lui mets la pression et après, il stresse. Ils sont très apaisés en face. Il faut viser Hugo ? Oui, il faut viser Hugo. Vous avez quand même Jiraya dans votre équipe. Il est très chaud sur les jeux vidéo. Non, mais moi, je suis fort pour organiser des quiz, mais ça sert à temps. Voilà, tu fais les quiz, mais tu ne veux pas y participer. D'accord, bon, très bien. Eh bien, je vous propose de commencer sans plus attendre. Je vous explique un petit peu comment se déroule l'ensemble de cette émission. Dans un premier temps, on va faire un débat. Je vais vous demander d'user de tous vos stratagèmes. On est ici sur quasiment un débat politique, messieurs. C'est-à-dire que je veux du mensonge, je veux de la mauvaise foi. D'accord ? Vous allez vous affronter, évidemment, pour savoir si les meilleurs supports, ce sont les consoles ou le PC. Vous allez défendre le PC à ma gauche et les consoles à ma droite. Et si on aime les deux ? Eh bien, tu mens. Je t'ai dit, c'est la politique, donc il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment de convaincre ton audience que le PC, c'est mieux que les consoles. Alors évidemment, tout ça, s'il vous plaît, en essayant de ne pas trop froisser tous nos partenaires, évidemment, avec qui nous travaillons. Bien sûr, nous pensons à nos OPSP. L'ensemble de l'année, ça me ferait plaisir, on aimerait manger. Sur ce, on va commencer directement par le débat. Et tout de suite derrière, il va y avoir des quiz qui vont s'enchaîner avec différentes règles, différents sujets que je vous expliquerai à chaque fois. Alors, donc Max, il y a des points à gagner sur le débat ? Exactement. Il y a un point, j'allais venir. Allez, vas-y, on te lâche dans l'arène. Débat. Le PC, c'est bien. Attends, 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 on n'est pas attention sur le débat. On n'est pas attention sur le débat, je vous explique rapidement comment fonctionnent les points. Vous voyez, il y a deux chiffres derrière. En fait, ça fonctionne comme au tennis, c'est-à-dire que chaque manche, vous allez gagner des points pendant la manche et le gagnant de la manche va gagner un point pour le jeu global. D'accord ? Et à la fin, parce que ça s'appelle Quiz United, vous allez tous jouer ensemble et vous allez tous vous entraider. C'est ça qui est beau. Pour répondre à un maximum de questions sur le quiz final. Quelle bande de succès. Plus vous répondrez à un grand nombre de questions, plus vous ferez gagner des cadeaux à ceux qui nous regardent actuellement sur Twitch. Oh la pression ! C'est quoi le meilleur cadeau ? Un Stana. C'est quoi le meilleur des cadeaux ? Il y a des tonnes de canettes édition spéciale. Je ne sais pas si c'est des canettes ou des bouteilles édition spéciale Coca-Cola. Il y a des entrées gratuites à l'Appareil Games Week, bien sûr. On va envoyer tout ça. C'est plein de goodies, mais il n'y a pas genre une Jeep si on fait le... Non, il n'y a pas de Jeep. Ok, bon. Ça ne sert à rien que je participe à... Mais il y en a plein. Du coup, vous êtes nombreux à pouvoir gagner. C'est aussi ça qui est intéressant. Bon, on va pouvoir y aller, vous êtes prêts ? On va commencer directement par le débat. Cette musique met l'ambiance de ouf. Oui, je sais que vous vous entendez assez mal. Écoute, je n'ai pas de solution. Après, on te regarde tous comme ça, c'est ça, c'est sûr. Pour deviner ce que tu dis. Très bien, je vais articuler et parler lentement. Ça va, Zoulou, au fait, parce que... Tout va bien. Je sors de trois heures de live, alors... C'est vrai que nous sommes déjà une rivalité, alors on s'aime bien, mais... Je suis en train de chercher mes arguments, je n'en trouve pas beaucoup. On est dans la merde. On va commencer directement par le premier sujet, évidemment, le grand débat. Ce qui anime vraiment les cours de récré, notamment autour des contrôleurs de ces différents supports. Parce qu'évidemment, ceux qui préfèrent la console, en général, ce n'est pas ceux qui préfèrent la manette. Ou la simplicité de la console, on va en parler. Ça va avec. Mais ceux qui peuvent avoir le PC, très souvent, c'est à cause du combo clavier-souris. Vu qu'il permet plus de possibilités, logiquement, dès qu'on peut se permettre d'avoir clavier-souris, on saute sur l'occasion. Mais je pense que les joueurs consoles seront là aussi pour nous dire que la manette est bien, quand même. Monsieur Collard, avec tout le respect que je vous dois, je suis désolé de vous dire que nos manettes, aujourd'hui, ont de plus en plus de boutons, de fonctionnalités, de spécificités à toucher dans toutes ces options. Non, mais laissez-moi finir. Non, non, parce que là, je vous vois directement aller sur un sujet... Attendez, monsieur Douai, je peux me permettre de vous appeler Douai. C'est un débat, on est deux, on va chacun pouvoir exposer nos arguments. Puis-je aller au fond de ma pensée ? Très bien, très bien, très bien. Il est possible aujourd'hui... Monsieur Hugo, allez-y. Pardon. Il est possible aujourd'hui, sur plusieurs consoles, notamment PlayStation, pour ne citer qu'elle, de brancher un clavier-souris, un combo, comme disent les jeunes. C'est un aveu de faiblesse ! C'est un aveu de faiblesse ! Ben oui ! Non, c'est juste que nous sommes dans une politique de calme, de bien vivre ensemble, et comme à la fin de cette émission, il est censé se passer de belles choses entre nous, nous commençons à tendre le bras vers le PC tranquillement. Alors, ton argument est intéressant, parce que tu précises qu'il est déjà chez nous ! Il est déjà chez nous ! Allez, allez, tu viens ! Jamais, attends ! Ton argument est intéressant, parce que tu précises que du coup, on peut avoir un combo clavier-souris sur console, mais on peut aussi brancher une manette sur PC. En fait, c'est ce que je voulais dire et rapidement casser cette argumentation, qui est très faible. Je pensais vraiment que vous alliez venir mieux préparer, honnêtement. Mais bon, ça c'est autre chose. Le problème, c'est que oui, effectivement, nous, sur PC, ça fait belle lurette qu'on a le choix, et pourtant, on reste clavier-souris ! Oui, c'est ça. Alors que, franchement... Donc tu joues à FIFA sur PC au clavier-souris ? Écoute-toi, Gbi. Alors, je savais qu'on allait le lire à ça. Mais personne ne jouait à FIFA ! Ça s'en fait très mal. C'est pas mal. Je reconnais pas mal. Après, voilà, il y a toujours des exceptions, mais... C'est plus historique. C'est plus historique. 1800 heures de Rocket League ici, sur PC. J'ai jamais touché à un clavier-souris. Oui, mais t'as joué sur... Bravo ! J'ai toujours branché la main de Xbox. T'as joué 1800 heures sur quelle plateforme ? Sur un PC, Rocket League. Bon, en tout cas, ça défend la manette ici, quand même, correctement. C'est vrai qu'il y a certains jeux sur lesquels c'est difficile de jouer. Mais la manette existe aussi sur PC, donc en fait, c'est pas un truc forcé pour la console. Très bien. Alors, fin de ce sujet, on est d'accord. Que ce soit console ou PC, on peut jouer avec n'importe quel contrôleur. Par contre, sur PC, on peut jouer en 4K et 60 FPS. Non, mais ça, on n'est pas encore. C'est pas le moment. Attends, Bexarie, ne commencez pas à m'énerver. Bon, les performances, on y arrivera après, t'inquiète pas. Bon, justement, on va parler de performances. Ah, les performances ! Est-ce qu'on doit vraiment en parler ? Est-ce que vous connaissez la marque Corsair Game ? Certainement la meilleure marque sur le marché. C'était sûr. Il y a nos matchs, les gars, au niveau de la performance, quoi. Enfin, on est sur Switch. The Witcher, il est en 720p, gros. Je vais essayer de... Je vous laisse vous défendre. J'ai trop parlé. Écoute, moi, je vais amener Damien sur un sujet qu'on connaît bien. On fait beaucoup de lives toute la semaine. Et qu'est-ce qu'on a ? Des problèmes techniques. Parce qu'on est sur PC et qu'on a énormément de problèmes techniques. Alors que sur une console avec un bonnet de gâteau, ça n'arriverait pas ? Une console, tu la lances. Ça marche. Il n'y a pas de bug. Mais tu lives avec quoi, connard ? C'est tout. Alors que sur PC, on galère tout le mois. J'ai rien qui te demande. Oui, mais tu lives avec quoi, cher ami ? On parle de jeux, on parle de jeux ici, on parle de jeux. Écoute, mon métier m'a forcé à utiliser cette ville-machine PC, qui est un truc barbare. Mais bon, le confort, le confort, il est où ? Il est sur la console. Tu appuies sur un bouton que tu lances, c'est parti. Par exemple, pour nous citer que lui, Marcus, grand journaliste, fait ses lives sur la PlayStation directement. Puisque c'est accessible, c'est simple. Oui, et il a cinq viewers aussi apparemment. C'est autre chose. C'est désolé, mais... Non, mais il faut le dire. Non, mais voilà. On entre directement dans ses lives. Je vous trouve très incert, Bugzari. La plateforme n'est pas faite pour streamer. C'est genre un petit gadget. Non, mais c'est possible sur PlayStation. Non, 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 c'est pas un gadget. C'est une ouverture au grand public. Exact. Voilà. Et là, tu peux rien me dire. Parce que c'est fait pour la personne qui n'a pas envie de se mettre la tête dans les paramètres, tout ça, etc. Alors, pas du tout. Au moins, avec une console, c'est que déjà, le prix est abordable pour plusieurs foyers. Et au moins, quand tu achètes ta console, elle ne marche pas éternellement ou pendant un bon moment. Donc ça, c'est un atout qui fait que quand tu achètes ta console, tu achètes ton jeu, ça marche tout de suite, ça marchera toujours, c'est très bien. Un PC, c'est vrai qu'il faut l'entretenir, il faut s'en occuper. Ah, donc c'est chiant. Ça veut dire que tu es un peu dans leur camp. Merci, Fabi. En fait, c'est ce qui fait l'atout du PC. Non, mais il est riche. C'est ça qui veut dire. On peut vraiment augmenter ses performances, ses capacités en fonction de nos besoins adaptés. Moi, quel plaisir, et Squeezie va être le premier à me suivre, de jouer à des gens en ultra, en 144, en 250 FPS. Alors, je ne sais pas si on sait ce que c'est les FPS en face, mais quel plaisir pour les yeux de pouvoir rentrer dans une qualité. Moi, je viens de finir l'un des plus grands AAA de cette année. Il tourne très, très bien. Je suis désolé de vous dire que la prochaine génération va envoyer sévère. Et en plus, laissez-moi terminer. Encore une fois, vous êtes très énervant. Très bien. Tu me fais chier, toi aussi. T'es dans quel camp ? Nous avons le service de streaming également qui va arriver sur toutes ces consoles et qui permettra d'avoir accès à la plèble, vu que c'est comme ça que vous les appelez. Je ne l'ai pas dit comme ça. C'est un petit peu le taquet qui a été lancé. La tongue. J'ai entendu les queues. Tenez votre émission, monsieur. C'est d'une diffamation. C'est vrai qu'il y aura le cloud gaming bientôt qui permettra aussi aux consoles d'avoir des graphismes époustouflés. Enfin. Pour pas très cher. On va pouvoir enfin les prendre au sérieux. Non, mais ce qui veut dire, c'est que nous serons de plus en plus proches. Oui, mais là, si vous parlez au futur, et là, nous sommes au présent, en fait. Donc, pour l'instant, vous acceptez que vous êtes en dessous, simplement. C'est toute la nature du débat. On parle d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je... Attendez. If I speak. Il y a un truc qui est quand même important, c'est que là, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est défendre évidemment un petit peu votre camp. Savoir qu'à la fin de ce débat, on va faire voter les gens qui nous regardent pour savoir qui a le mieux défendu son camp. Non, non, non. D'accord, c'est important quand même de se démener un peu. Mais parlons de ce qui est le plus important finalement dans le jeu vidéo. D'exclus ? C'est les jeux, exactement. Ah, est-ce qu'on a beaucoup d'exclus qui nous poussent à acheter un PC ? Ah, Minecraft pendant un grand temps ? Lucas, t'allais parler. Non, non, c'est mieux la console. Yes ! Je défends très mal mon équipe. Tu vois, regarde ce qu'ils sont obligés de faire pour essayer de vendre leurs consoles. Ils sont en train d'aller chercher les éditeurs, leur lâcher des valises. On ne sait même pas d'où vient cet argent. Pourquoi plus de transparence ? C'est pas la question, monsieur, c'est pas la question. Attends, Epic Games, ils font quoi ? Épigames, ils sont transparents. Le code créateur d'Wagby permet par exemple de me reverser 5% de vos achats. C'est transparent avec le public. Tu vis, on avance ensemble, on est soudés. Je trouve qu'on ne parle pas assez de jeux mobiles ici, mais bon. Ah, mais effectivement, on peut y venir parce que maintenant, sur PC, on peut... Je vais me casser de ce plateau. Tu le mets dans le corps des consoles ? Ah non, non, plus PC. Non, parce que je... Non. Parce que non, je mets travailler sur PC. Le téléphone est un mini-PC. Exactement, c'est un mini-PC. Ça me permet également de faire des lives sur PC. Sur Mollers-Word, de faire de la... C'est pas le débat, monsieur. Exactement. Donc non, 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 je serai sur PC. Vous ne pouvez pas laisser dire ça. Un des meilleurs jeux, par exemple, Dofus, se joue exclusivement sur PC, n'est-ce pas, Zulu ? Ne laisse pas déstabiliser. Et je suis assez honnête avec Salih Jiraya. Je me demande si les téléphones aujourd'hui ne sont pas plus importants et impactants que les consoles, quoi. Exactement, c'est pour vous dire. Est-ce que le débat ne devrait pas être PC-téléphone au lieu de PC-console ? Est-ce qu'on ne perd pas notre temps ici ? Écoute, je ne sais pas. En tout cas, on ne va pas changer l'émission tout de suite. Ça va... Mais posons-nous les bonnes questions. Merci, Jiraya. Merci encore une fois. C'est un traquenard. On a été dans la mauvaise team depuis le début. On a perdu au Shifumi. Ah bon, est-ce que vous préférez tous le PC aussi ? On essaye tout le temps. Oui, mais vous avez... On essaye, on essaye. En Lineage, j'étais quand même une bonne console. On ne va pas se mentir, mais bon. Non, non, non. Le PC est mieux. On s'en souvient. Bon, alors du coup, ici, la team console est désormais morte. Vous vous avez vaincu. Non, non, non. Mais non, mais je pense qu'on occulte... T'es ou aussi, c'est fini. Je pense qu'on occulte un aspect qui est quand même l'accessibilité des consoles qui l'ouvrent. Mais c'est ça, regarde, Google Stadia, c'est ciao. Comment ? Google Stadia, Google Stadia. Attends, j'achète un PC à 200 mètres. Il faut que Stadia... Non, mais c'est pas le débat ! Vas-y ! Non, mais c'est vrai ! Non, mais c'est vrai. Non, mais sans déconner, on oublie que les consoles, c'est accessible, mais ça permet quand même d'aller au plus haut niveau. On voit les joueurs consoles au World of... Terrible. Au World of Fortnite, ça permet, voilà, de... Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte. Tous les jours, nous, on est sur notre PC, on est des aficionados du PC. Oh là là ! Ma mère, sur un PC, elle ne s'écrouille pas. Alors que tu lui donnes une PS4, une Xbox, elle sait lancer le jeu et elle joue. Et là, déjà, on part, on est déjà en match, quoi. Je crois que vous avez offert à votre belle-mère une PlayStation 4 ? Exactement, également. Pourquoi pas un PC ? Ben si, puisque mon beau-père a également un PC gamer, tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Il va sur Facebook, donc il joue à la belote. Est-ce qu'il peut faire ça sur PS4 ? Je ne pense pas, mec. Il y a de la belote sur PS4. Il y a sûrement un jeu qui doit exister quelque part. Je n'ai pas entendu parler. Écoutez, je pense que vous avez assez défendu votre camp, chacun d'un côté comme de l'autre, et surtout, j'ai l'impression que pour d'un côté comme de l'autre, c'est difficile. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'en pensent les spectateurs qui nous regardent. Est-ce qu'on a du coup le sondage qui est prêt en régie pour voir un petit peu si vous préférez, vous, Team Console, Team PC, ou en tout cas, si vous trouvez que la Team Console a mieux défendu son camp ? C'est plus ça la question, parce que, en vrai, la console, comme a dit Zulu, et ça, c'est un vrai argument, c'est l'accessibilité, le fait que tout le monde, en tout cas avec même des plus petits budgets, peuvent accéder au bonheur des jeux vidéo, qui est un marché en expansion, 15% encore cette année d'expansion. Je suis désolé, il faut quand même regarder tout ce qui permet, à ce milieu-là, de grandir. C'est vrai. Merci à vous d'exister. Merci à vous d'exister, mais le débat a été, quel est le plus utile, avec quelle plateforme on peut faire le plus de choses, le PC doit gagner incontestablement, même si je pense que la plateforme, on ne sait jamais dire débat, 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 il a changé la ligne rouge du débat pour le gagner. Il est fort. Très très fort. Par contre, on n'a pas parlé de la mobilité dans le jeu vidéo, avec les consoles portables, la Switch qui est le meilleur exemple, tu achètes une Switch, tu as déjà deux manettes dedans, c'est... Quelle manette d'ailleurs, pour en parler ? Oui, mais je veux dire, ce n'est pas une manette de Progévit, mais ça reste quelque chose qui est accessible. Aujourd'hui, tu veux jouer en local sur ton PC avec ton clavier et ta souris à deux joueurs, tu ne peux pas. Tu es obligé d'acheter des contrôleurs supplémentaires. Parce que personne ne joue en local à deux. Mais nous, sur PartiGames, ce qu'on fait où ? Personne ne fait ça. C'est vrai qu'un joueur de Smash... Il n'y a plus de lag, c'est sur Internet, réfléchis ! C'est vrai qu'un joueur de Smash, pour un joueur de Smash, c'est bizarre. Arrête de me parler. Écoutez, on va de toute façon terminer ce débat, déjà parce que le temps tourne, mais surtout le sondage est terminé et non ! Bon ben c'est perdu ! Alors, c'est... Si je peux me permettre, ils ont très bien défendu les consoles. Merci, c'est gentil. Vous êtes trop sympa ! Surtout Hugo ! Ils ont peut-être même envie d'aller dans leur équipe. Ils ont essayé ! Après, tu as tellement bien défendu de l'autre côté que je vais pas dire ! J'ai tout donné ! J'ai tout donné ! Une des équipes à 34%... On échange Hugo et Tweety pour le quiz ! Ouais ! Une des équipes à 34%, c'est évidemment la team console. Eh ben oui ! Vous allez vous incliner face au PC, évidemment qui l'emporte ici. De toute façon, on l'est déjà vu dans le public. Vous êtes plutôt type PC, vous ? Ouais ! Après, sans un moment, je prends pas ça pour une victoire. C'est tout simplement du bon sens. Donc voilà, merci. Merci de me rassurer. L'humanité va bien. Et l'humanité... Merci, Zalaïla. Merci beaucoup. Très bien. Fin du débat. Alors, en régie, je crois que mon micro est un peu fort. Fin du débat. On s'entend fort. On t'entend pas, non ? Vous avez gagné du coup le premier point qui va vous donner un petit bonus pour la phase finale qui s'appelle le carré magique que je vous présentais tout à l'heure. Vous en aurez besoin. Vous démarrez avec un petit peu d'avance. Bravo, Doré. On va pouvoir nous commencer, évidemment, le quiz. Il va falloir pour ça allumer les buzzers. J'espère qu'on ne va pas trop et bien galérer pour ça. Est-ce que ça fonctionne ? Ça marche. Ça marche. Vas-y, vas-y. C'est bon ? Vas-y, et là-bas. Alors, vous êtes tous en équipe ici. Vous êtes tous en équipe ici. On a simplement mis deux buzzers par équipe pour que ce soit plus facile pour vous de buzzer. Bien vu, mec. Je vais démarrer, évidemment, à chaque fois. On va passer directement au premier quiz. C'est un simple quiz jeu vidéo, très classique. C'est parti. Et on est de retour cette fois-ci pour ce quiz. Il va falloir buzzer et être le plus rapide à me donner, évidemment, la bonne réponse. Alors, la règle est assez simple, évidemment. Je donne la question. Vous buzzer. Vous ne me donnez la réponse qu'une fois que vous avez buzzé. Si vous donnez une mauvaise réponse, en ce cas-là, je donnerai la parole à l'équipe adverse qui pourra tenter de répondre. Si aucun de vous n'a la bonne réponse, eh bien, je donnerai la réponse et je serai éliminé. Et qu'on attend 20 secondes avant de donner la réponse ? C'est mort. Eh bien, je ne donne pas le bon point et cette fois-ci, je vous donnerai la parole directement. Je leur laisserai 3 secondes. Est-ce qu'il y a 3 secondes ? Est-ce qu'il y a un QC ? Alors, parfois, c'est un question d'arrachement multiple. Parfois, c'est un cash, comme on dirait. Je vous préviendrai, évidemment, avant. Autre chose, il faut savoir qu'il y a une petite particularité dans ce Quiz United qu'on ne fait pas habituellement, mais vous êtes des amis, on vous met bien. Vous allez avoir, chaque équipe, 3 jokers. Les jokers sont le avec ou sans indice, puisque la thématique est un petit peu de cette émission, vous allez voir, c'est le avec ou sans, notamment le avec ou sans sucre qu'on va tester juste après avec les canettes qui sont ici. Donc, vous avez le avec ou sans indice, donc simplement, une fois dans l'ensemble du jeu, vous avez le droit de me dire, vous buzzez, vous dites, je veux un indice, je vous donne un indice, vous répondez, si vous avez bon, vous avez le point. D'accord ? Parfois, les indices sont à chier. Parfois, les indices, c'est limite la réponse. Comment ça marche ? Dans le sens où c'est de la rapidité, c'est-à-dire qu'on buzz et on dit indice. Voilà, tu buzz, tu dis indice, et dans ce cas-là, tu vas griller ton joker, tu l'auras plus jusqu'à la fin du jeu. Il y a combien de questions à peu près qu'on puisse jauger nos jokers ? 50. On en a pour deux heures. Il y a quoi faire. On regarde les jokers. On le dure. Il y a quelques jokers. Deuxième joker, c'est le avec ou sans public. Ah ! C'est le public, évidemment, qui va pouvoir vous aider et vous donner peut-être la bonne réponse. Peut-être qu'ils sont nases et qu'ils vont vous donner la pièce de la réponse. On arrive à les comprendre. Ça va être chaud. Ah, il y a l'oblodimètre. Alors, vous avez tout à fait le droit aussi d'en sélectionner un ou une et puis de demander la réponse. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de prendre votre téléphone portable pour regarder sur Internet. Bien sûr ! Et enfin, il y a la canette mystère. Quand vous utilisez le joker de la canette mystère, vous allez boire une des canettes qui est présente dans ce petit frigo qui est derrière moi. En fait, ce sont des canettes qui sont bicolores, noires et rouges. Ah, moi, 100% je trouve. 100% je trouve. Vous ouvrez. Vous ouvrez, vous buvez, vous me dites si c'est avec ou sans sucre. C'est simple. Je vais ensuite la scanner avec mon téléphone. Il y a un petit QR code sur la canette. Il y en a un peu partout dans la PGW. Et évidemment, le QR code va me dire si c'est avec ou sans sucre. Ok, facile. Si vous avez la bonne réponse, je vous donne la réponse à la question. Par contre, par contre, Wackby est chaud apparemment. Il a juste droit à une lampée. Pas la canette. Non, mais il y a Squeezie aussi. Oui, les deux alors. Et si on n'utilise pas les jokers parce qu'on grid, il se passe un truc, on va ? Tu auras... Alors, je ne vais pas utiliser l'expression qu'on utilise habituellement, mais tu repartiras chargé. Ok. Donc, utilise tes jokers. Il n'y a aucun... Ok, il n'y a pas de bonus à la fin. Il n'y a pas de bonus, vous pouvez les utiliser. On est parti, vous êtes prêts ? Les mains sur les buzzers, mesdames, messieurs, on est parti. Une dizaine de questions déjà. Je veux dire. Comment s'appelle le monde dans lequel se déroule la majorité des épisodes de la série Warcraft ? C'est à ma droite. Azeroth. Azeroth, c'est une excellente réponse. J'ai buzzé pour toi, en plus. Bien joué, premier point, effectivement. A-t-il qu'on sait ? Ça, c'était pour toi. J'ai vu le film. Ok, ok. Deuxième question, c'est une question à choix multiple. Je vais donc vous demander d'attendre la fin. Est-ce qu'on a le droit de buzzer si on sait ? Avant la fin de tous les choix ? Si on sait. Oui. Ok. Avant la fin de la question, par contre. Ah si, mais... Mais attends, si t'as faux, je continuerai la question et ensuite donnerai la parole à l'adversaire. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. Comment s'appelle la famille de chasseurs de vampires issue de la série Castlevania ? Belmont. Comment tu l'épaules ? B-E-L-M-O-N-T. C'est une excellente réponse. Puisque les propositions, c'était Belmont avec un D, Belmont avec un T, Belmont sans aucune lettre à la fin ou Belmont Do, mais vous le saviez, évidemment. On le savait, mais il est trop rapide. Elle était rapide. Oui, mais c'est que la rapidité. On l'avait. Quelle équipe est double championne du monde sur Dota 2 ? OG. OG, excellente réponse de Xavi qui reçoit un peu au score. Bravo à toi. Quelle cultureille sportive. C'est vrai que Dota 2, ça me connaît, quoi. Question suivante. Les cas de rugby, ils sont... Je ne sais toujours pas si notre buzzer... Tu vas voir, il marche très bien, concentre-toi. Mets la main sur le buzzer. Comment c'est terminé ? La saison 10 de Fortnite. Avec un trou noir. Avec un trou noir, effectivement. Effectivement, c'est une bonne réponse. Un trou noir à avaler la map, c'est une bonne réponse. C'est pour toi, Dota 2, ça. Facile, facile. Avec le code créateur Dota 2. Aussi. Pour le rappeler. Question à choix multiple. Dans quel jeu développé par Ubisoft, sorti sur Switch, peut-on voir Mario et les lapins crétins ? Alors, c'est Mario contre les lapins crétins Raving Rabbids. Ok, ok, ok. C'est bien, par contre. Non, mais il y a un QCM, c'est un QCM. Oui ! Vous avez donc les quatre propositions possibles. Ah, bien vu. Mario et les lapins crétins Kingdom Battle, Mario plus The Lapin Crétin Kingdom Battle, c'est ça. Mario versus les lapins crétins Kingdom Battle, ou XCOM 3. Moi, je dirais que c'est le 2 parce que je me rappelle, j'avais fait la vanne en mode « c'est con, ils ont mis un mot en anglais ». Donc, je crois que c'est le 2. C'est quoi le 2 du coup ? Le truc avec The Mario, The Lapin Crétin. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Moi, Xari, je le suis, mais les yeux fuis jusqu'à la main. J'avais fait la blague à l'époque. C'est une bonne réponse. Oh, Xari ! Bien joué. Xari, c'est pour la gagne, mais chaud. Xari, tu peux jouer tout seul. Tu peux pas aller dans deux heures. Parce qu'il avait fait une autre question. Dis-donc, tu l'as mérité. Mais arrêtez. Alors, par contre, les scores, je crois qu'on n'est pas bons, les gars. Il y a 3-2, je crois. Je crois qu'on n'est pas. Je crois qu'il y a 3 à ma gauche, 2 à ma droite. C'est ça, exactement. Oui, c'est très bien. Après, en vrai, il avait Hugo juste, il n'avait pas le nom. Exactement. D'accord, le KCM. Désolé, Hugo. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Question, cette fois-ci, vous allez me répondre directement. Dans Gears of War, quelle arme permet d'achever que c'est accepté ? Ah oui, oui, non. Bravo, Zoulou. Il est chaud, il est chaud. Oh, Zoulou. T'as beaucoup de joueurs, en plus, non ? Il a entendu la question, il a retiré sa main. Quand tout le monde dit, je t'ai vu douter. En fait, j'ai vu Hugo ou Terra buzzer et je me suis dit, ah, ils ont peut-être le vrai nom de l'art. Je croyais que c'était God of War et j'allais dire, mais il est trop con. Bon, allez, on enchaîne. Question suivante, cette fois-ci, c'est sur PC. Ah, quel launcher dois-je utiliser si je veux lancer FIFA 20 ? Origin. C'est une bonne réponse. Il est rapide. Mais en fait, il faut buzzer avant de... Ouais, c'est un peu plus difficile. Et au pire, on voit le coca. Oui, c'est ça, ça se passe mal. Oui ! Vas-y, on fait ça. Non, je n'accepterai pas le coca. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Non, non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, on a un plan. Question à un choix multiple. Comment s'appelle le compositeur de la majorité des épisodes de la licence Final Fantasy ? Non, mais c'est un QCM ? C'est le mec qui a fait un arcade. Ah, c'est un QCM ? Attends, le compositeur, le coca, le coca, le coca. Bah, on va y aller. Oh non, les bâtards ! C'est au compte qu'on a utilisé le coca, c'est la cinquième question. Ouais, mais t'inquiète, on est bien. Le coca, je t'en prends une complètement au hasard. Mais c'est Squeezie qui va faire le test. Je vois que c'est ça. Lucas, vas-y. Putain, les gars, la pression. Donne-lui du tropico. Tiens. Vas-y. C'est toi qui teste, Lucas ? Soit c'est coca normal, soit c'est coca 0 ou light. La question, c'est avec ou sans sucre ? Non, avec ou sans sucre ? Ouais, mais entre 0 et light, c'est pas normal. Tu peux dire goût original ou sans sucre. C'est ce qui est écrit sur la canette. C'est sûr que Jiraya, mais peut-être la réponse, en fait. On peut goûter tous les deux ? Ou c'est une personne ? Pas tous en même temps ? Attends, Jiraya ? On peut tous goûter le truc ? Ou il n'y a qu'un qui... Ça met une lampe long, les gars. Ça va, entre nous. Avec sucre. Oh là là, il n'y a même pas goûté ! Il est trop tard, une réponse a été donnée ? Je ne veux rien dire. Ok. En gros, t'as pris genre 1 millilitre ? Bien joué, c'est gagné. Avec sucre. Alors, est-ce que tu peux me tenir cette canette avec le cœur ? Non, mais c'est gagné, c'est gagné. C'est gagné. Je veux jouer à ça toute la soirée ? Ouais, c'est gagné, c'est gagné. 100% c'est gagné. Je suis à ma tableau. Alors, il faut juste que... 100% ! Voilà, c'est bon. Je rappelle qu'il est sponsorisé coca, donc 100% on a la bonne réponse. Mais oui, facile, bravo ! C'est génial ! Et la bonne réponse ? Attends, il faut que... C'est un indice que tu donnes ? Non, non, non. Non, il dit la réponse. Oh, le bâtard ! Attends, donne les QCM d'abord. Ah bah, franchement, t'aurais trouvé. Yuko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Wervé Villard. J'ai dit Nobuo Uematsu, c'est le troisième. J'ai le témo, j'ai le témo ! Nobuo Uematsu, je l'avais, on a perdu notre cœur. C'était Nobuo Uematsu, effectivement. Mais vous gagnez le point, vous avez réussi à trouver... Alors, vous pouvez finir cette canette qui a fait plaisir. Par contre, il a posé la langue dessus. Ah non, vraiment, mais parce que je... Bref, bref, bref. Les vrais sables. Il n'y a pas de souci, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant. On enchaîne, question suivante cette fois-ci. Il n'y a pas de QCM, vous devez répondre directement. Dans les jeux Mario, combien faut-il de pièces pour récupérer une... 100. 100. Il faut 100 pièces pour récupérer une vie. C'est une bonne réponse. On en est au niveau des scores. 4-5. Non, 5-5, là. 5-5, c'est une égalité parfaite. Je pensais que ce serait beaucoup plus one-sided. On a tout mis sur les épaules du go, et en fait, ils sont très chauds à gauche. Après, on a perdu un joker. On est 4 contre 1. Il triche, il triche. C'est compliqué. Oh, j'ai trouvé un truc, là. La tronçonneuse. C'était même pas une réponse exacte. Je suis un bûcheron, là. Là, c'est pour moi bien. Moi, j'ai buzzé sur celle-ci, mais attends, je peux tester mon buzzer une fois parce que... Ça fonctionne. C'est terrible. Il est très rapide. Terra, tu parles un peu trop, par contre. J'ai dit Azeroth, c'est bon, là. Ah oui, en vrai, chaque chose en son temps. Il nous a sauvés parce que j'ai buzzé et je ne savais plus. Mais je savais quand même pour les 100 pièces, c'est la barre. La question suivante est un peu particulière puisqu'elle va faire tourner ce qu'on appelle une roulette. Vous allez pouvoir gagner entre moins 1, 2 points ou 3 points. Vous avez plus de chances. C'est juste de la chance, là. Oui. Vous avez plus de chances de gagner des points positifs, mais il y a une petite part de chance que vous puissiez perdre. On vous la laisse, c'est genre. Celui qui perd fait la matinale encore ? Mais vous avez genre 80% de chances de gagner des points, donc ça vaut quand même largement le coup de répondre à la question. On y va. Vous êtes prêts ? Oui. Lors du crash du jeu vidéo de 1983, c'est une question à choix multiple, qu'a fait Atari de ses nombreuses cartouches de jeux E.T. ? Ils les ont enterrés dans un désert aux Etats-Unis. C'est une excellente question. Oh là 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 ! Ils les ont enterrés au Nouveau-Mexique, effectivement, dans un désert. Bien joué à toi. On va donc faire tourner la roulette pour l'équipe console. On va perdre 1 sur le match de classe. J'avais dit qu'ils les ont mangés moi. Alors j'imagine qu'elle va s'afficher derrière nous. Dites-moi en réagir si on est OK, si ça peut se lancer à zap. C'est bête de perdre un point sur ça. Ce serait énorme de perdre un point là. Ah, 3 points ? Ah voilà ! Attendez, je crois qu'il y a la part dans les deux. Aïe, aïe, aïe. 3 points pour vous, bien joué à vous. Ils ont 8 points du coup. Bien joué. Vous avez remporté vos 3 points. Eh bien, ça me parle complètement dans l'oreillette les gars, si vous pouvez. Merci beaucoup, vous êtes merveilleux. On y va, on enchaîne avec ces 3 points qui vous donnent un petit peu d'avance. Question suivante, c'est un QCM si vous le voulez bien. En quelle année est sortie Doom ? Non mais impossible, Hugo. Vraiment ? Je crois que c'est 97. Pas du tout mon ami. Attendez, QCM, QCM, vas-y. En quelle année est sortie Doom ? 1992, 1993, 1994, 1995 ? 9-5 non ? Vous dites quoi avant ? Avant non ? C'était sur Bandar Khan et tout. Après il a dit 97, tu vois. Hein ? Ah ouais, carrément ? Toi tu penses quoi, Lucas ? 3, 2, 1, 4, 13. C'est une bonne réponse. Oui ! Take. Oui, j'aurais dit 93. C'est cadeau, c'est cadeau. Bien joué, bien joué. Ah, il n'y a rien à dire. C'est effectivement ça. Tu as été complètement le boss. On va enchaîner directement avec la question suivante. Ce n'est pas du tout une question à choix multiple. Il faut répondre directement. Quel jeu en pixel art sorti d'abord exclusivement sur Ouya met en scène des combats d'archers en multijoueur local ? Des combats d'archers. Towerfall ? C'est une bonne réponse. C'est Towerfall, effectivement. En la B ! Exclusif à la Ouya, ce qui a permis de financer le jeu. C'était sur Ouya ? Et puis la Ouya s'est cassé la gueule. Du coup, ils ont pu le sortir partout. C'est quoi Ouya ? C'est une petite console de merde qui a duré deux mois. Ok, comment vous la connaissez ? Ils l'ont financé en crowdfunding. Et puis finalement, il n'y avait pas de jeu dessus. C'est un truc en bruit de pourri. D'accord. Il y a des trucs terribles. Je ne savais pas ce que c'était là où il y a, mais le truc d'archers, on y a joué. Mais on y a joué en plus. Oui, on y a joué beaucoup. Tout à fait. En même temps, à quel jeu n'avons-nous pas joué ? C'est vrai. C'est le demain. Allez, on enchaîne. Question archer multiple, si vous le voulez bien. Comment s'appelle le spin-off futuriste ? Non, mais c'est impossible. Joker. Joulou m'a dit, tu buzzes et puis j'ai soif. Ok. Alors, on va y aller. Je prends des coups de jus, c'est merveilleux. Attends, je me suis dit vraiment si tu as la réponse là. Avant même la question, gros. On n'avait même pas le thème, on n'avait rien. Quel spin-off ? Quel spin-off futuriste ? On peut avoir la question quand même ou pas ? En vrai, moi, je pense savoir. Alors, ne répondez pas parce que de toute façon, il va falloir qu'il ait le truc. Il n'y a pas de souci. Allez, Zoulou. Comment s'appelle le spin-off futuriste de la licence Battlefield ? Battlefield Galaxy, Battlefield 2142, Battlefield New World ou Battlefield Elon Musk ? Ok, on avait la réponse, mais vas-y, montre-nous Zoulou. T'as écrit Elon. Le goûteur ? Non, 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 il n'y a qu'un Zoulou. Non, 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 il n'y a qu'un Zoulou. Votre goûteur est meilleur. Après qu'elle dit sa réponse, vous pouvez boire. Il me faut la réponse. 3, 2, 1, 2, 1. Mais sérieux, Zoulou ? Écoute ton cœur. Attends, mais ce n'est pas original, c'est avec ou sans sucre ? C'est avec, si, si. C'est bon. Original, c'est avec sucre. C'est sûr. J'ai un doute quand même. Ce goûteur, c'est le plus goûteur de bannier. Terra, Terra, goûte, goûte, goûte. Non, mais il y a marqué goût original sur la chaleur. Non, non, mais il y a marqué goût original et sans sucre à côté. Alors, Max ? C'est sans sucre. C'est sans sucre. Mais moi, il a dit avec sucre. C'est tellement sans sucre. C'est sans sucre. C'est sans sucre. C'est sans sucre. C'est sans sucre. Du coup, tu maigris. Zulu ? Oh non, trop nul, Zulu. Je monte la réponse à la caméra. Oui. Laquelle ? Celle-ci ? Non. C'est sans sucre. En face de moi. C'est sans sucre. C'est pas grave. Tu nous dois un point. Eh bien, Lucas est meilleur. Oui, ils sont forts en face. Ils sont chauds. Du coup, c'est à nous ? Non, mais de toute façon, vous avez le point. Et la réponse était... 1941. 2140. De bonnes réponses, effectivement. 200 ans après la Seconde Guerre mondiale. Futuriste, hein. Effectivement. En 1800, c'est futuriste. Du coup, 88. Ah ouais, c'est chaud, là. Question suivante. Vous devez répondre directement. On va essayer d'accélérer un petit peu. Parce qu'en fait, il y a des tonnes de trucs et on n'avance pas très vite. On s'amuse, Max. On s'amuse. Dans Apex Legends, comment s'appelle la dernière légende ajoutée au jeu ? Crypto. Bonne réponse. C'est certain. Mais j'ai pas eu le temps d'entendre la question, mec. J'ai vu trop vite. J'ai pas entendu le début. Ça, c'était la question de Lucas. Dans Apex. Bah ouais, vous avez tous fait des OPs, là. Tu le savais, tu le savais, évidemment. Alors là, tout se fait. Dans Starcraft. Allez, c'est ciao. Oh oui, c'est ciao. Quelles sont les trois factions jouables ? Terran, Protos et Zerg. Bien sûr, bonne réponse. Zulu, tu me déçois, là. Il était dessus, hein, mais... Rendeurable. On reste collé au score. Quel est le nombre ? Hé, le reposeur ! C'est le reposeur. Tu sais, Mouva ? C'est qui, Moïse ? Questionnaire à choix multiple. OK. Quel est le nom de code du premier type d'avatar proposé par Roblox ? Oh ! Petit A. MGS. Le care ? Ah ouais, mais c'est pas bon, ça. Alors, tu as le droit au public ou à l'indice ? Le public. On va peut-être être le public, hein. Qui joue à Roblox, là ? Le plus jeune du public. Qui peut écouter... Et la personne n'a levé la main. Ils peuvent écouter les propositions, quoi. C'est technique, hein. Le public ! On va pas prendre le public, hein. Quelqu'un a levé la main. Tu veux un indice ? Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Roblox ? Quelqu'un a déjà joué à Roblox ? Il y a deux, trois... Mais c'est... Oh non ! Je le reconnais, ce con. Oh non, c'est lui ! C'est lui. T'as intérêt d'avoir la réponse. Quoi ? Le truc, c'est qu'il a pas la question. Redis, plus fort, il a parlé, ce con. Il a pas la question, il peut pas savoir s'il connaît la réponse. Bah si, la question, tu l'as mis. Au feeling, au feeling. Il a entendu la question. Il veut la question, je crois. Il veut la question. Remets la question. Bon. Et sans les propositions, du coup. Quel est le nom de code du premier type d'avatar proposé par Roblox ? Réponse ? Alors ? Il en sait rien, il en sait rien. Aidez-nous ! Aidez-nous ! Un joker pour rien. Aidez-nous ! Je te le trouve pas. Par contre, est-ce que tu veux utiliser le joker indice ? Bah ça va. Le joker indice, alors. Vous avez dit joker, vous êtes obligés. Bon, joker indice. L'indice va être pourri. Parmi les acronymes proposés, c'est l'acronyme d'un jeu Ubisoft. T'as le choix entre MGS, R6, BF5 ou PMU. Bien joué, R6. Bonne réponse ! C'est un joker de cramé. Ils utilisent des jokers ! Donc comme ça, ils n'ont plus de jokers, là. Ils ont encore le public. Merci, il a répondu, il a eu le faux. Ah non, si on prend le public et qu'il a faux, on peut le refaire. Il y avait un mec de la veau. Ça va, ça va, vas-y. Avançons, avançons. Tiens, on pouvait continuer juste à jouer. On est entre amis, d'accord. Comment s'appelle l'héroïne de Beyond Good & Evil ? J'irai rien. Jad. Jad, bonne réponse. C'est une excellente réponse. C'est merveilleux, lui. C'est son jeu préféré. Ah oui, c'est vrai. Ne les regarde pas, ils ne te méritent pas. Un excellent titre. On continue dans Fortnite. Oui. De quelle couleur sont les armes légendaires ? Elles sont dorées-oranges. C'est pas le cas. 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 Petite teinte touchante. On peut être plus précise. On a repris le point d'avance. Mais je crois qu'on est solide. Quels sont FFXXRB, si tu veux, le code hexadécimal. Tu as les armes atypiques qui sont en verte. Mais il y a plein de choses à savoir. Est-ce qu'on est bien à 11 partout ? On est à jour sur l'escalade en régie ? Il y a 12-11. Il y a 12-11. Par contre, on a 12. Par contre, on est bien à 11-11. Je vais faire confiance à la régie. Ok, ok. Et puis c'est tu. C'est pas grave. Tu vas devoir enlever ton bonnet, GG. Oui. Ok, vous allez quitter le casino. Cette fois-ci, 4 propositions. Quel est le niveau de difficulté maximum ? Il a appuyé. Il a posé sa venteur de bien, il a appuyé. On vous l'accorde, c'est une erreur. T'es trop gentil. Toi, t'es beaucoup trop gentil. T'es trop sympa. Pour le moment. Quel est le niveau de difficulté maximum dans Doom ? Petit A, cauchemar. Petit B, l'enfer sur terre. Petit C, tu vas mourir. Petit D ? C'est l'enfer sur terre, je crois. Non, je crois pas. Moi, je pense que c'est... Attends, vas-y, il y a progrès. Alors, vous avez le choix entre cauchemar, l'enfer sur terre, tu vas mourir ou... Mais c'est déçu, en fait ! Je crois que c'est tu vas mourir. Pour moi, c'est cauchemar. Non, cauchemar, c'est trop normal. Ouais, mais il y a Doom, ça date d'il y a longtemps. Non, ils ont fait une vanne, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont fait une vanne, je sais pas. Et ça peut pas être la paix, puisqu'ils l'ont dit, donc c'est C. Moi, je dirais C. Et si on se trompe ? Non, mais vas-y, si vous êtes tous les deux d'accord, moi, j'ai pas l'info, je me... Vas-y, on se sait. On dit le... tu vas mourir. La seule fois, je dis un truc, si c'est faux, c'est terrible. C'était cauchemar. Ah, putain. C'est sûr. Après, c'est un souvenir lointain, je n'étais pas non plus sûr. Qu'est-ce que je fais un quiz ? Tu as battu. Il n'y a pas trop d'équipe en face, ça joue solo. Dernière question de ce quiz, si vous le voulez bien, cette fois-ci, c'est pareil, on va faire tourner la roulette, si vous avez la bonne réponse. Dans quel autre jeu que Super Smash Bros Ultimate peut-on incarner Mario, Link et Marie ? Mario Kart. C'est une bonne réponse, oui, oui, complètement. Il m'a mis une pression un peu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que j'ai regardé, parce que moi, je joue pas trop, mais je me suis dit, dans le set, quel autre jeu, il n'y a aucune pression ici. Après, il y a toujours 11-11, vous t'inquiétez pas, c'est normal. La régie dit que c'est 11-11, on... Il y a les points. Ah non, là, j'imagine que nous, on va avoir moins un. Moins un, si on a moins un, je connais les chances, c'est 20%. Les gars, c'est normal, c'est le point roulette, on va faire tourner la roulette, ça va être terminé le nombre de... Évidemment, évidemment. On a une chance sur 5, ils devraient vraiment l'avoir dans l'os. Non. Ah, ça va. Deux points, et vous remportez ce quiz ! Yes ! Oui ! Yes ! Fin de la soirée, merci à tous. Pour remporter le premier jeu, évidemment, on va pouvoir enchaîner avec le second, il s'appelle Avec ou 100 ? Oh non. On fait le petit jeu de la canette à la chaîne, c'est ça ? Non, 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 on va vraiment pas faire ça. On va vraiment mourir. Vous avez soif, là ? Effectivement, ce serait pas mal. Non, non, on va pas faire ça. Je vais vous poser des questions, il va simplement falloir y répondre. Le truc, c'est que les questions se terminent toujours par Avec ou sans quelque chose. Ah, OK. C'est un vrai ou faux, ni plus ni moins. Toujours avec Buzzer ? Toujours avec Buzzer, évidemment. Je demanderais de ne pas pré-Buzz, si vous buzzez avant la fin de la question, ça va barder. OK. Smash Bros Ultimate, avec ou sans Waluigi ? Non. Ils ont un peu de chat un peu ici. C'est un peu de chat. Il est dans le jeu, il est en tant que trophée. On va en trophée, mais... J'ai pas dit qu'il fallait que ce soit un personnage noir. Vas-y, vas-y. Il est en stress. On m'avait bien pas le prix. Il m'a tellement mal vu. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour ta défense, quand on m'a posé la question, j'ai répondu comme toi, on m'a dit « Bah si, un trophée, je fais, vous êtes des bâtards. » Moi, je t'en mets votre personnage, parce que je suis pas... Non, mais vas-y, tranquille. Écoute, on avait prévu que t'allais rager. Ça t'entend des pièges, c'est pas grave. C'est pas grave. Injustice 2, avec ou sans Spiderman ? 100, 100, 100, 100, c'est une bonne réponse. Bah oui, là, je t'entends. Bon, ça va, c'est d'ici, c'est Injustice. Oh si, il y a un trophée. Deux à deux, avec ou sans fromage ? Avec, bonne réponse, effectivement, il y a un fromage sur d'une, trois fois le roche. Il buzz avant. Il buzz avant, il disait « Pardon ! » Il a buzzé avant. Bon, alors là, les gars, ça va se régler, là. Non, non, c'était ok, c'était ok. Il y en a un qui veut se battre. Forza Horizon 4, avec ou sans Renault Clio ? Avec, oui, oui. C'est une bonne réponse. En fait, c'est juste parce qu'on a fait que des 100, donc c'était forcément un avec. Au niveau du mentalisme, je n'avais pas la réponse. Il n'y a eu qu'un seul sang, en fait. Il a eu qu'un seul. Bah, tant mieux pour moi. Le Patrick J du bled, tant mieux pour moi, pardon. Star Citizen, avec ou sans date de sortie ? 100. Bonne réponse. Je buzz avant, moi. Avec ou sans argent ? Ah merde, avec trop. Beaucoup. Phoenix Wright. Oh mon Dieu. Avec ou sans interrogatoire ? Et t'as pas fini. Non, mais attends, il n'y a pas fini. T'as pas fini ? Avec ou sans interrogatoire ? Non, il n'y a pas fini, Hugo. T'as pas fini. Non, mais il dégoûte. J'ai pas fini. Ok, ok, ok. La question était avec ou sans interrogatoire d'un perroquet ? Avec ça, je suis sûr que je les ai tous faits. C'est avec. Voilà. Je suis obligé de leur donner, t'as besoin. Non, mais attends, en gros, c'est... Non, mais t'as raison, t'as raison. T'as été gentil avec nous, je suis gentil avec nous. Il ne pouvait pas deviner que c'était la fin de la question. Il y a un vrai faire. Avec ou sans interrogatoire, Phoenix Wright ? Avec ou sans interrogatoire ? J'aurais dit Eric. Undertale ? Vous avez joué Undertale ? Non. Sans des jeux. De toute façon, c'est avec ou sans. Un jeu, vous pouvez faire tout le jeu sans tuer personne. Undertale, avec, avec sans ou sans sans ? Avec sans. Et oui, il y a un personnage qui s'appelle sans. Attends, c'était quoi la question ? La question, c'était avec sans ou sans sans ? Le jeu de mots, c'était malin, tout ça. Non, c'est bien, mais vu que je n'ai pas joué, je ne rigole pas. Star Citizen, pardon. Oula, ça va. Sans, on a deux ans. Civilisation VI. Oui, avec... Les budgets, les budgets. Pardon. C'est bien, ils sont dans le jeu. Civilisation VI. Avec ou sans la Belgique ? Sans. Sans, effectivement. C'est tellement sans la Belgique qu'en fait, il n'y a pas l'état de la Belgique, c'est une cité. C'est une cité-état de Bruxelles. D'accord, c'est une ville. Vraiment, ils ne les ont pas respectées. Cooking Mama. World Kitchen. Avec ou sans kebab ? Sans. Non, c'est... Avec. 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 Mais dans toutes les versions que j'ai fait, il n'y a pas de kebab. Mais là, c'est la version de luxe. On l'a vu sur World Kitchen, mon pat, j'ai voyagé Cooking Mama. Oui, World Kitchen. C'est la version Porte de Versailles. Il n'y a pas grand, celui-là. On en gêne avec une question où on va faire tourner, évidemment, la roulette. Allez, on peut le faire, les gars. Ah non, ce n'est pas la roulette. Ça va être la canette mystère. Mais non. Ah si. Pas la canette mystère. C'est con. Super Mario Sunshine. Avec ou sans scène de procès ? Avec. Avec le procès de Mario ! C'est l'introduction du jeu, effectivement. Alors, du coup, tu remportes cette question. Je goûte. La question, c'est est-ce que tu gagnes un ou deux points ? Je goûte. Pour ça, il va falloir goûter. Oh non, mais je goûte. Ils vont gagner. En fait, goûter Zulu. Je suis très confiant. Zulu, il va tester. Zulu, non. Ah oui, parce qu'il y a des raisons de la plus. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum d'avoir perdu là-dessus. C'est pas encore gagné pour vous ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un du public qui doit choisir. Oh trop bien ! Donc vous allez sélectionner quelqu'un du public qui va venir boire cette canette et vous octroyez un possible. Ah, mais c'est terrible ! Un point bonus. Qui déteste le Coca-Zero ? Camela avant de l'envoyer. Mais il a raison. Ben du buzz ! Ouais, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Toi ? Tu as l'air de détester le Coca-Zero. Ouais, toi, t'es chaud. Allez, rejoins-nous. Qui est pas trop loin dans le public ? Allez, il est pas loin. Tu le compte la mène ? Attends, Pierre, je lui amène. C'est bon ? Ben sélectionnez votre joueur ! Allez, Zoulou, vas-y ! Zoulou, prends quelqu'un ! Allez, moi, je vais sélectionner. Parce que Zoulou, ça va. Alors, attention. Allez, Zoulou ! Est-ce que tu nous ferais pas une eau, là ? Allez, Zoulou ! Si on lui donne une casquette magique, il peut tout faire. Est-ce que vous avez le choix à la porte de Versailles ? Il y a un t-shirt mon kill, là-bas. Ça veut rien dire ! Ça veut rien dire pour moi. Bon choix, bon choix. Si, vas-y, prends-le si tu veux. Il y a quelqu'un qui avait un t-shirt coquin. Allez, on va le laisser faire le tour. Il va pouvoir monter sur scène, il va goûter cette canette et il va nous dire si c'est le goût original ou si c'est sans sucre. Si là, la bonne réponse, vous gagnez deux points. Est-ce que c'est la dernière question ? Non, mais ils ont déjà gagné un point, là. On applaudit, Léo, s'il vous plaît ! Bien joué, Léo ! Yes ! Bravo ! Salut, Léo ! T'es le meilleur ! C'est là ! T'es le meilleur, là. T'es le meilleur, là. Je te laisse l'ouvrir. Vas-y, viens, Léo ! Je te laisse l'ouvrir, je te laisse goûter. J'ai confiance en toi ! J'ai mis tous mes espoirs sur toi. N'hésite pas à faire dégoûter. Vas-y, assieds-toi avec moi. Vas-y, assieds-toi, lui, trop bien. Qui m'a posé une question ? Est-ce que c'est la dernière question ou pas ? C'était la dernière question de ce coup. Franchement, je l'ai pensé que c'était facile. Ah, si il goûte bon, on a perdu ? Oui. Oh, je suis abattu. Ça dégoûte, ça sert à rien, en fait. Prends ton temps, prends ton temps, parce que... Moi, je me suis fait avoir parce que j'ai répondu trop vite. Trois. Non, non, mais... J'ai besoin de la réponse. Sans sucre. C'est une bonne réponse ! Bien, merci. Bon, Léo, du coup ! Merci, mec. C'est effectivement sans sucre. Alors, quand je sais qu'on va m'accuser de mentir, j'ai scanné, évidemment, juste avant, c'était bien sans sucre. C'était celle de tout à l'heure, menteur. Ouais, tout va bien. Bon, du coup, il gagne. Il gagne sur ça. Bien joué. Eh, tu peux lui offrir quand même la canette ? C'est toujours ça de prix, quand même ? Eh, frère, viens. Parce qu'on est généreux. On offre des canettes. On t'offre cette caméra, ici. Victoire, du coup, de cette équipe console, ici, qui va remporter, pour le coup, ce jeu, cette fois-ci. Alors, ça fait combien ? Un à trois. Ah oui, ça va, vous avez un petit peu d'avance, quand même. On va se faire en avance, on va se faire en avance. Parce que le premier quiz rapporte deux points. Le débat, le débat. Le débat donne un point, et le premier quiz rapporte deux points. D'accord. Parce qu'il est plus long. Non, mais l'édit, l'édit, hein. Il est vénère, Chichi. Il est vénère, il contrôle tout ce qui se passe. Il a raison. Il a complètement raison. On va continuer, si vous le voulez bien, avec le jeu des indices. Avec ou sans oreille ? Incroyable. Alors, sur ce, on va vous diffuser tout simplement des vidéos qui vont petit à petit regorger d'indices sur des chaînes YouTube ou Twitch. Vous allez devoir me dire, c'est la chaîne YouTube de qui ? Ou la chaîne Twitch de qui ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des gens autour de cette table ? Je ne répondrai pas à cette question. Est-ce que tu précises avant si c'est Twitch ou YouTube ? Je ne préciserai pas. Est-ce que c'est que du gaming ? Je peux répondre quoi ? Non, mais là, c'est tout. On y va, vous êtes prêts ? Est-ce que c'est un peu comme les étoiles des 12 Gondi ? Parce que là, c'est-à-dire que j'ai un écran qui est dans un avion. Oui, alors je pense que vous allez regarder quand même les écrans devant vous, parce que c'est ce que vous aurez de plus clair. On y va. Première vidéo. Mets ta main, toi. T'es fort. On ne voit rien. On ne voit absolument rien. C'est le stream. Ben, éclipsia, ce n'est pas la bonne réponse. Mais non, mais c'est des indices. Ça, c'est juste des indices. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Désolé, on avait mal compris. Tu peux reset. Oui, je reset. Moi, je dirais... Oh, mais si, mais si ! C'est Domingo, évidemment ! C'est Domingo, par rapport à ma gauche. Effectivement, c'est Domingo. C'est comme ça, d'accord. Ok. Ce sont des indices qui s'appliquent jusqu'à ce que vous ayez la droite. Ok, 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 ok. Premier point pour l'équipe PC. On enchaîne avec la deuxième vidéo. C'est dur, hein ? Très évident, ouais. Ça devrait aller. C'est assez complexe. Ah. Stop. Oui. Qui est-ce pour Sommatel ? À gauche. Qui était au The Event ? 3, 2, non. C'est pas la bonne réponse. Oui, à droite. Magla. Bonne réponse ! On va regarder le reste des insolites. Très solide, là. Et comment ça, Matériel.net ? Elle a eu le sponso Matériel.net il y a quelques jours. Oh, mais ça dégoûte, c'est bon. Allez, hop ! Elle était sponso, elle était sponso, tout simplement, bien joué. On enchaîne avec les indices suivants. C'est parti. Encore ? Disque de Piss, El Pueblo. Oh, c'est pas la bonne réponse. J'ai reset. Zay. Bah, Zoulou. C'est une bonne réponse. C'est chaud ! C'est chaud, ouais ! C'était obligé. Ah oui, mais ils ont mis que des choux, les bâtards. J'étais justement en train de dire, ils vont me mettre dedans, c'est obligé. Et j'ai vu E.C., Fabien Martez, ils ont fait un bat de Water Polo, mais personne n'aurait su ce que c'était. Mettez bien pause en régie quand ils buzzent. On enchaîne directement avec l'image suivante, c'est parti. Eclipsia. Oh, YouTube, c'est vrai. Ouais. Pas évident, non ? Oh. Wankil ? Oui, ma réponse, c'est Wankil ! Il avait tellement de gens ! Ah oui, mais il a eu la bonne réponse, il aurait pu se tromper. Non, attends, c'est quoi les autres indices ? On aurait bien aimé voir, là. Bah, vas-y, monte les autres indices. Une banane. J'ai vu une banane volée, quoi. Ah oui, d'accord. Je retire ce que j'ai dit, on ne veut pas les voir. C'est bon, les indices ? C'est bon, c'est bon. Allez, on passe au suivant. Vidéo suivante. Aux indices. Allez, bata. Bon, allez, Giane. J'y supposons rien, je suis désolé. Oui, c'est ça, oui. Mon cachet vient de doubler. Oh là. Quoi ? Attends. Je ne sais même pas ce que c'est, gros, c'est de la peinture. Mais sans déconner. Comment elle s'appelle, la grenouille, déjà ? Ah oui, c'est bon. Crazy Frog ? Ah non, j'aurais dit MV, mais... C'est une bonne réponse, c'est Mr. MV. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait la musique de Crazy Frog. C'est Cubase. Ah ouais, pas le post. Et oui, monsieur fait du son, bien évidemment. On enchaîne, vidéo suivante. Ce n'est pas si simple, en vrai. Ouais, non ? Oh. Eclipsia, c'est bien. Eclipsia, ça parle. C'est varié. En même temps, on en vient tous, quasiment. Donc, hein ? Draw My Life, Eclipsia. Gilles ? Gilles, bonne réponse. Bah, effectivement. Mais je ne comprends pas l'histoire de la peinture, là. C'est pas, c'est des gens, ils travaillent dans le BTP, on ne sait pas. J'ai pas l'info. C'est des artistes ? Ah oui, mais c'est vrai que c'est style artistique. C'est plus chiant. Ça demande beaucoup de précision. Je dis ça, j'en sais rien, c'est peut-être pas du tout ça l'indice. C'est pas moi qui ai fait les couilles. Il n'y a pas de soucis, Max, on ne t'en veut pas, mais on t'en veut quand même. Très bien, question suivante. Eclipsia. Oh ! Trititit ! C'est une bonne réponse. Oh là là, c'est ça, mon frère ! Arte qui vous a bien mis sur la piste. Ils sont trop forts. Tu n'as pas détruit les doigts ? Non, tu m'as détruit l'épaule, mais bon, c'est pas grave. Question suivante. Allez, next. Eclipsia, peut-être ? Qu'est-ce que c'est ? Escargot ? C'est un reportage, j'ai un problème. Il n'y a pas une tête dedans cachée ? C'est tout ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, il n'y a pas un truc. Eh oh ! Ce n'est pas Bigorneau et Coquillage ? Mais oui, putain ! Oh là là ! Mais Lucas ! C'est vrai que c'est la honte. Je ne me défendrai pas. Juste avant, il m'a dit qu'il faut absolument que j'en trouve un. Après, j'avoue, on a fait 7 streamers et là, c'est un YouTuber. Non, mais puis après, ils ont mis en plein screen, je n'ai pas trop compris. C'est pour vous surprendre ! Ça a marché, ça a marché ! Ça a marché, ça a marché. On les a vu ensemble, là. En tout cas, c'était la bonne réponse, c'est validé. On enchaîne directement avec la suivante. C'est l'avant-dernière. Ypsia peut-être ? Derator. Bonne réponse. Quoi ? Bien joué ! Ça pouvait être tellement de monde ! On va regarder les autres indices, quand même. C'est Dwarf, c'est d'accord, ça. Dwarf, évidemment. Et voilà, voilà ! Non, c'est pas là, c'est pas là ! Merci ! Allez, la dernière, si vous le voulez bien, let's go ! C'est parti ! On fait quoi ? On peut se rattraper, là ? On donne tout. On va vous la laisser, je pense. Il y aura la roulette. Oh, il y aura la roulette ! Ah oui, non. On pourra pas vous rattraper avec la roulette. Une roulette à 6 points. Ah, une spinner ? C'est quoi, c'est ? C'est une photo ? Il y a une photo, je crois. C'est une photo, c'est une photo. Soyez prêts, soyez prêts. Antoine Daniel ? Ça souffle bien dans le public, mais ouais ! Non, mais j'avais reconnu la coupe de cheveux. Quoi ? Mais attends, mais... Non, mais sérieux. Non, mais comment, vous avez trouvé ça ? J'avais reconnu la coupe de cheveux. Non, mais là, même si le public a soufflé, le mec est trop fort. Mais ils ont fumé le bord. Non, mais j'ai regardé. Il y a un épineptique dans la salle, il est mort, c'était un irregardable bordel. Écoute, en tout cas, il a trouvé, et vous avez le point. Alors, vous n'avez pas encore le point, parce qu'on va en profiter quand même pour faire tourner la roulette, si vous voulez bien. Et pendant que cette fois, il va tourner, on va quand même aussi, eh bien, faire un petit coucou à Squeezie, qui fête ses un an sur Twitch, c'est l'anniversaire ? Non, aujourd'hui ? Ah bon ? Bah, je peux dire. Et bah, je peux dire. Bon anniversaire. Bah, merci. Et le gars qui arrive avec ou sans sucre ? On ne saura pas. Alors, est-ce qu'elle a déjà tourné la roulette ou pas, je n'ai pas vu ? Oui. Elle a tourné trois points du coup, directement pour votre équipe, et vous avez largement remporté le jeu des indices. Bravo, Jiraya. Oui. Ok. Jiraya, trop fort. On va pouvoir continuer directement avec le jeu suivant cette fois-ci. Je sais que ce n'est pas évident dans la configuration aujourd'hui. Il va falloir sortir vos oreilles, puisque c'est l'heure du blind test. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ce blind test, c'est très simple, on va faire entendre un son. Vous allez devoir me dire tout simplement ce que c'est, de quel jeu ça vient. Et si vous avez la bonne réponse, vous marquez un point. Si vous n'avez pas la bonne réponse, je donne la parole à l'équipe adverse. Si aucun des deux n'a la bonne réponse, on continue d'écouter les sons et je reset les buzzers. C'est que des sons de jeux vidéo. Que des sons de jeux vidéo. Aucune fin. Il n'y a pas de feintes, c'est que du jeu vidéo. C'est que du jeu vidéo connu. Fin du buzz. Il n'y a pas de feintes. Pas des musiques. Allez, on y va. Allez, bonne chance à tous. C'est des musiques, je pense. Vous pouvez jouer aussi sur le chat. Jouez sur le chat. Exactement, jouez chez vous. Premier extrait, c'est parti. Allez. Vous pouvez toujours me demander des indices. On dirait alerte rouge. C'est pas un truc que j'en connais. C'est Nintendo, ça. Je tente Final Fantasy. Ce n'est pas la bonne réponse. Jamais de la vie. Ce n'est pas la bonne réponse. On continue. C'est Smash ? Alors, elle est dans Smash, mais c'est pas Smash. Bah oui, je vous l'ai dit. Sinon, tout est dans Smash. C'est Nintendo, c'est toi, Gigi. Moi, j'y arrive. Eh bien, c'est un Kirby. Non. Eh bien, c'est... Si elle est dans Smash. Je vais donner un indice. Et c'est pour vous tous, d'accord ? Oui. Ça se traduit littéralement par Renard de l'Espace. C'est ici... Star Fox ! Star Fox ! Bonne réponse. Effectivement, c'était Star Fox. Mais Fox McCloud. Quand tu as dit Kirby, je me suis dit que c'était peut-être Fox, mais pas confiance en moi. Non, mais la musique, c'est... Lundi, c'était... Merci. Pas de rien. Je t'en prie, on est là pour ça. Très, très chaud. 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 J'ai eu peur, vous ne répondiez pas. C'est dur, hein, c'est-à-dire. Ils sont chauds. Les deux imitateurs, là, pardon, vous avez fait quoi comme bruit ? Exact. Très, très bon. Extrait numéro 3. Oumaga. Que deux fois ? Pas du tout. C'est bien tenté. J'aurais été étonné. Apex. Bonne réponse. Non, mais ce coup-ci, c'est vrai. Les gens n'entendent rien, on mettez du son, on mettez du son. Ah bah là, il y en a, mais ça c'est compliqué. Ok. Tu as le point du coup pour Apex, on enchaîne directement avec la suivante, c'est parti. C'est là, c'est là. C'est Zelda ? C'est une bonne réponse. Yes. Et oui, c'est Zelda. Alors, il faut savoir que si vous aviez réclamé un indice sur celle-ci, vous perdez un point, bien sûr. Il ne faut pas déconner. Alors, extrait suivant. Mais c'est trop dur. Ça, c'est à la télé quand il est tard le soir. Un indice ? Aya Nakamura ? Non. C'est presque. Un indice ? Ouais. 21 sur 20. Red Dead Redemption ! Red Dead Redemption, c'est une bonne réponse ! Mais il préchonne sur les indices ! Non, non ! Je rappelle Squeezie, mille et une heure de jeu. Ça se ressent, t'as bu à chaque fois. Le mets pas plus mal, déjà. Non, mais il est en mode... J'adore les quiz, hein, si vous en coûtez. J'adore. Avec ou sans sucre ? T'as kiffé. On refait la canette ? En vrai, il faudrait que la canette, quoi. On enchaîne, extrait suivant. C'est le sixième. Ok. Sou-Calibur ? Non. Volanta. C'est Tomb Raider. Pas du tout ! Mais l'héroïne est une femme. Bah non, j'ai... Assassin's Creed, mais du coup non. Petroïde ? Bonne réponse ! Oh, Solisys, du coup. Oh, là, là ! Pas mal. Pas mal en chaté. Question suivante. Watch Dogs. Non. Oh, pas mal. Bonne réponse ! Ah ! Do ! Non, non. C'est du... Oh, mais je l'ai, quoi ! Duke de Cave. Bonne réponse ! Oui, je l'ai vu ! Ah, ça manque un peu, ce genre de musique dans les masses. C'est notre point fort. Enregistre. Pas Maître Gims, donc... Je ne sais pas. Musique suivante. Bon Boyard. On dirait Vichy, mais c'est Last of Us, non ? Pas du tout. Oui, à ma gauche. Ici, c'est ici. Planet Costa. Bonne réponse ! Oh, bien joué ! Bon club ! On dirait du Vichy. La musique est venue ! Trop fort ! Extrait numéro 1. Xarré le boss. Première fois que je réponds juste... Qui veut gagner des millions, ça ? À la fin. Oui, Sport. Oui, Sport ? Non. Je ne sais pas, il a fait ça. Il est congé ! Allô ? Non. Mais non. Resident Evil ? Non. Ça, il a un deal. Non. Ouais, j'en sais pas. Arrêtez de souffler, public. J'ai envie de vous goumer, là. Oh, je suis allé ! Pable ? Non. Eh, Link, il l'a, hein ! Ah, Link ! Bah non, mais c'est Link qui l'a pas toi, mec ! Indice. Indice. Alors, d'accord, tu as le droit, t'as quoi ? T'as le public et l'indice, je crois, encore ? Ouais. On prend l'indice, hein ? Bah, ouais. Link, il va l'avoir dans trois secondes, là. On prend l'indice, on prend l'indice. Il l'a jamais essayé comme ça. Vas-y, je prends l'indice. On prend l'indice. Indice ? Ouais. Dans la cité engloutie de Rapture avec Big Daddy. Oh, bah... Non, mais c'est... Si, tu l'as avec... Trois, un, six, un, deux... Oh, ça dégoûte, on a failli pas l'avoir. Ah, ouais ! Là, restez pas le tout-ci. Ça va ? Non, mais j'ai fait un peu. Un peu, j'étais regardé en mode, alors ? En vrai, en vrai, ce point, il est important, parce qu'il a fait du mal à Link. Ouais, c'est ça. Le moral est parti. Ça l'a sorti du mal. Très bonne utilisation du Joker. En tout cas, il vous reste tous les deux le public. On va pouvoir remonter, les gars. On l'a. Attends, il reste moins de questions ? Combien de musiques restantes ? Il reste une seule musique, on va faire tourner la roulette à la fois. Ah, d'accord. C'est clutch, là. Donc, il y a deux, trois ou moins un point à gagner. Après, dans tous les cas, il faut qu'on l'ait. Extrait. Les six, c'est les six. Pas un vrai point ! Ils vont moins un, ils vont moins un. Moins un ! 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 Allez ! Gens ! Générique ! Générique ! Victoire de la Team Console sur le blind test ! Générique, quand même ! Générique, générique, on était avec nous ! Alors vous en êtes où ? Deux points pour le moment. Je vous ai un peu trop aidé sur celui-là. En vrai ça va. Vous pouvez encore complètement revenir, il n'y a pas de problème. Quiz suivant ! Vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais nous fêtons la dixième édition de cette PGW. C'est donc un quiz spécial PGW. On est allant, j'ai tout révisé. Allez, on y va, c'est parti, c'est 10 questions sur la PGW. Si vous avez la réponse, vous buzzer, vous donner la réponse, vous avez compris comment ça marche désormais. On commence tout de suite avec la première question. Quelle discipline consistant à se déguiser en personnage de... Le cosplay ! Le cosplay, c'est une... Ils ont dit le cosplay ! Non ! Excusez-nous, Dimitri. Apparemment, en français, ça se dit la costumade. Ouais, on va rester sur le Québec, ouais. On va continuer d'utiliser le terme anglais. Cosplay, c'est bien. Cosplay, c'est mieux. Question en champ multiple. Depuis son lancement, dans quel parc des expositions se déroule la PGW ? Bah, le Porte de Versailles. C'est une bonne réponse. Et il peut se trouver ! C'est Paris Expo Porte de Versailles. C'est validé, moi, mais en proposition, c'était Porte de Clichy. Porte de Versailles, Porte de Pantin, ou le marché aux puces de Clignancourt. Achetez ! Achetez ! Cliquez ! En 2015, quel grand constructeur organise la toute première conférence de l'histoire de la PGW ? Sonny, bonne réponse. Effective. Il y a que, j'avoue. Question à choix multiple. Lequel de ses exposants est absent de la PGW cette année ? Fortnite. Non, mais c'est un QCM. Alors, c'est un QCM, et du coup, il n'était pas dedans. Putain ! Mais c'est quand même une bonne réponse. C'est vrai. Est-ce que, du coup, on est quand même dans le coup ? Oh, c'est un négoci, là ! Non, vous pouvez répondre. Ok, non. Mais moi, je parle pas. Viens, 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 viens. Petit A, la FNAC. Petit B, le Grand Poitier. Petit C, Fnatic One Plus. Petit D, Boulanger. Boulanger, je dirais. Boulanger, c'est une bonne réponse, effectivement. J'ai vu deux des autres, et j'ai fait au cinquième siècle. Il y a trois un. Par contre, Grand Wesh, je savais pas qu'ils étaient là. J'avoue, j'ai fait au cinquième siècle. En régie, vous êtes au taquet sur le score. Apparemment, il y a trois un. Ouais, parce qu'on a... Ah, c'est le champagne, là. Trois un pour vous. Oui, bon, mais vous. Ils n'ont pas mis en... Je fais confiance à Gigi, c'est... Ouais, 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 je vais pas faire ça. Il est au taquet. Depuis 2016, question simple. Depuis 2016, à 5000 mètres carrés près, quelle est la surface totale occupée par la PGW ? C'est beaucoup. À combien... À 5000 mètres carrés près ? Alors, 70 000. Hein ? Mais gros, 100 mètres sur 100 mètres, c'est 10 000 mètres carrés. Vas-y, vas-y, moi, je réponds pas, alors. Moi, j'étais pas du tout sur ces chiffres-là. Dans mon appart, c'est 35 mètres carrés, donc... Moi, je dirais... 70 000 mètres carrés. Ok, 80 000, on dit ? Non, mais attends, il faut buzzer, hein. On a dit 80 000, ici. 80 000, c'est exactement la première fois que je disais ! C'est moi qui fais pas l'ambiance ! J'ai un cadastre ! C'est toi, c'est... C'est quoi le sel, là ? J'ai dit 70, il y a dit 90, c'est 80, donc on a dit 80. Voilà. Vous êtes juste les boss. Après, j'ai rien de boss pour le sel. Ceux qui connaissent la PGW comprendront. Quel épisode d'Assassin's Creed était à l'honneur de la PGW 2018 ? Odyssée. Bonne réponse. Ouais... Ça, c'est la preuve qu'il buzz sans savoir la réponse. Et ça l'a... Non, il a confiance en son coéquipé. Oui, j'ai fait de l'honneur, ça aussi. Question suivante à choix multiples. Lequel de ces jeux vidéo, comme la PGW, a eu 10 ans cette année ? League of Legends. C'est pas dans les propositions. Mais non, mais du coup, je te donne la parole aux autres parce que t'as vraiment besoin. Mais je vais le fumer. Ça me dégoûte. Tu veux te couper ? Non, mais c'est vrai. Call of Duty 4, Modern Warfare, Borderlands, Mirror's Edge, Space War, un jeu sorti en 1962. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Moi, je l'ai. Messieurs ? Ça fait plus de... Ils l'ont pas. Une proposition ? 3, 2, code moderno en fin. Et non. Borderlands. Borderlands, bonne réponse. Effectivement, troisième volet de la série qui est sortie cette année. Et quel exposant français de la PGW propose un ordinateur haute performance accessible via le cloud ? Shadow, bonne réponse. J'ai rappuyé. Il avait buzzé. C'est moi, c'est moi. Il avait buzzé. Très ferme. C'est Shadow qui a fait d'ailleurs un stand particulier. Il n'y a pas de stand. Ils ont loué un emplacement ou ils mettent rien ? Le PC est dans le cloud, notre stand aussi. J'aime bien la cache. Ça veut dire ? On va rien dire. Facepeak ? Notre chiffre d'affaires est dans le cloud. C'est ça, c'est ça. C'est ça ? Ils n'ont aucune pitié. Allez, on enchaîne. C'est une question à choix multiples, s'il vous plaît. Quel jeu de voiture issu d'une licence culte de Sony a présenté Sébastien Love ? Grand Turismo. C'est une bonne réponse en 2010 lors de la PGW. C'est effectivement Grand Turismo. Il a été trop rapide. Grand Turismo qui, on le rappelle, est le jeu le plus vendu de la PlayStation 1. Oui. Je suis derrière FF7. Pour preuve, je l'avais. Voilà, c'est la preuve. Exactement. Dernière question et cette fois-ci, ce sera un quiz où vous allez devoir goûter une canette pour avoir des points supplémentaires. Oh yes ! On adore. Quel syndicat ? CGT. Le sel. Quel syndicat organise la PGW ? C'est boss, bravo mec. Et c'est le sel. Vous aviez le choix entre le poivre, la menthe, le sel ou la CGT. C'était le sel. Le sel, c'est-à-dire syndicat. Alors, vous allez pouvoir, s'il vous plaît, sélectionner quelqu'un du public. Vas-y, Gérard, t'es le plus près du public. Squeezie, je ne peux pas lui. Squeezie, va dans le public et on te le prend. Choisis quelqu'un, c'est ça ? On prend qui, Gigi ? Là-bas, il y a quelqu'un qui a un t-shirt coca là-bas. Où ça ? Là, à droite. À droite, ici. Moi, je pense que c'est pas mal. Bah, let's go. Je suis Squeezie, bon flair de sa part. Coup de Squeezie, tu as choisi. Je t'ai laissé faire. T-shirt coca, bon. T-shirt coca, on est dans le fait. Alors, marron, si elle se trompe, c'est terminé. Oui. J'ai confiance. J'ai confiance. C'est impossible de se tromper à ce niveau-là. Donc là, le code est déjà scanné par... C'est bon ? Ok, j'ai vu la réponse, les gars. J'ai ma réponse. Attention. Alors, ah oui, elle a le t-shirt coca-cola. Mais oui, nous rigole pas. Valeur sûre, valeur sûre. Bonjour, comment vous vous appelez ? Véronique. Véronique, bienvenue. Alors, vas-y, mets-toi derrière tes collègues, du coup. Tu prends ton temps, Véronique. Véronique, bois toute la canette. Ouais, ouais. Toute la canette. Allez, Véronique. Tu goûtes un petit peu, tu sais, tu fais... Et avec ou sans sucre ? Pas de pression. Voilà, tranquillement. Avec sucre. Avec sucre. Avec sucre. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui ! Merci Véronique. Merci Véronique. Tu peux remporter quand même la canette, voilà. Des intertoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Véronique qui fait remporter deux points à son équipe. Et c'était la dernière question. Vous le rapportez largement, ce quiz. Félicitations. Bravo à vous. Vous remportez du coup ces dix ans de PGW. On enchaîne directement avec le Snapshot. Mais non. Oh ! Le Snapshot, c'est le dernier jeu avant les phases finales. D'accord ? Le Snapshot va vous demander d'utiliser vos yeux. Il va falloir avoir des yeux de lynx, si je puis dire. Puisque on va vous afficher des personnages de jeux vidéo qui vont être particulièrement pixelisés. Oh le gars ! C'est pas déjà qui ? Non. C'est des personnages. Et petit à petit, on va les dépixeliser. Le premier qui buzz et qui me dit le nom du personnage remporte le point. On est prêt ? Il a mis ses lunettes de rugby, donc il va répondre à toutes les questions. Il vient de nous le dire. C'est chaud ? Si c'est des champions de League of Legends, ça peut bien se passer. Ce serait bien. Eh bien, peut-être. Peut-être. Première image. Ça veut dire oui. Yes. Ah oui, à ce point. Ça, c'est une canine de porca. Non ! Pourquoi tu pars ? Je la mets ! Oui. Link. C'est une bonne réponse. Super dur. En revanche, je sais que vous le faites sans doute, mais mettez bien pause dès que ça Du coup, on regarde là, on regarde là. C'est Link. C'est Link. Ah oui, mais attends, mais c'est Link. Oui, oui, c'est Link. Mais tu l'as, Link. Oui, c'est Link. C'est le point de toi. Il a l'écran, Gigi. Ce qui est fou, c'est que quand on regarde dans le retour, c'est une évidence. Alors qu'ici, on voit rien. C'est pour ça que je regarde là. Donc regarder la télé, c'est beaucoup plus facile. Dans le retour, c'est un truc de putain. Ah oui, mais Noulou, en gros, dans la télé, ça va être beaucoup mieux pour nous. Merci à toi, mon gardel. Tu es le boss. On enchaîne directement. Deuxième image. Link, c'est genre... C'est Halo, ça ? Oui. Effectivement. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est quoi ? Il a dit c'est Halo. Non, mais c'est pas le nom du perso. Oui, mais ça va. C'est bon, c'est la jaquette du jeu. C'est pas le nom du perso. Mais effectivement, pour les prochaines fois, donnez-moi bien le nom du personnage. Chef Maître. Effectivement. Ok, je dirais pause, parce qu'en régie, vous ne voyez peut-être pas quand ils appuient, donc je vous le dis. Après, le truc, c'est qu'en régie, c'est dur. Tu sais, ils ont forcément un délai pour le mettre. Je sais, je sais, je l'en dirai. On y va, troisième image. Ok, ouais. Yes. Mais non. C'est... Bayonetta ? Bonne réponse, effectivement. C'est complètement Bayonetta. Il a même pas ses lunettes, imaginez. Il est doué, il y en a un. Image numéro 4. C'est le cul, ça. Il est fort. Ça me parle, ça. No joke. C'est pas un héros de League of Legends ? Top. Jinx. Oh, c'est Jinx, c'est Jinx. C'est Jinx, bonne réponse. Non, mais tu vas me dire, ça. Bravo, les gars, bravo. C'est un travail d'équipe. Image suivante. Ah, ça enchaîne. Oh, c'est serré. Ça me parle, ça, non ? Kratos. Non, 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 non. C'est Mass Effect, c'est Mass Effect. C'est Mass Effect, bonne réponse, effectivement. Alors après, est-ce que t'as le nom du personnage ? Oui. Oui. Moi, je l'ai. Je l'ai dit. Demandant le Shepard. Oui, bonne réponse. C'est Poort. S'il n'avait pas eu le nom, j'aurais demandé à Jiraya le nom. Non, mais on l'avait. Mais il l'avait. C'est nous, c'est nous qui avons le point. C'est nous qui avons le point. C'est nous qui avons dit Mass Effect. C'est Jiraya. Moi, je l'ai pas le point. Je suis désolé, je l'ai entendu à ma droite. Parce que j'ai l'oreillette à droite, c'est de ma faute. Il n'y a pas de souci, mec. Merci, parce qu'on n'avait pas le nom du personnage. C'est terrible. Il y en avait. C'est un orc de WoW. Il faut son nom. Oui, c'est Gavroche. Gavroche, Gavroche, ça va. Gavroche, c'est pas tout à fait la même chose. Et derrière lui, c'est Jean-Boulard. Gavroche, c'est la bonne réponse. Gavroche. Gavroche. Pas tout à fait la même. Allez, on enchaîne directement. Imachu. Sur le sang. Bien joué, Zulou. Ah. C'est Daisy, Daisy, Daisy. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est Daisy. Bien joué. Le point à ma gauche. T'es où, les points, parce que là, je crois que c'est serré de fond. Alors, les points, on en est où ? On va regarder ça tout de suite. 3-3 ou... Je crois que c'est Daisy. 3-3, non ? On va regarder. 4-3. Ah, on met le en point. Ah, mais devant, 4-3. 4-3. Les buzzers, les buzzers. Tout est encore choable. On remet les buzzers à zéro et on est parti avec l'image suivante. Ouais. Ok. Top. Dante ? Non. Oh, pas mal. Lara Croft. Bonne réponse à ma gauche pour Chiraya. Tiens, vous, c'est un peu plus facile ici, quand même. Bah, oui, je regarde là-bas, moi. Image numéro 9, c'est l'avant-dernière. Ah, c'est l'avant-dernière, putain. Allez, les gars. Elle a nous. C'est un Jedi, c'est un Jedi. Luke Skywalker. Non, ce n'est pas le bon. Ça a été buzzé ici. Oui, à droite. C'est Obi-Wan Kenobi ? Pas du tout. On enchaîne. C'est très dur, franchement. C'est un héros qui est dans le jeu, du coup. Ah, mais du coup, ah ouais, c'est ton nom. Ah ouais. Ça doit être dans Kotor, j'imagine, mais... C'est qui celui-ci ? Dark Sasuke 27 ? Gérard Binks. Je viens de le dire, le nom du jeu, donc... Bah, c'est Kotor, mais... Ah oui, mais il faut le nom du mec, vous n'allez jamais trouver. Eh bah, on ne trouve pas. Fabrice ? Ah, ce n'est pas le jeu que j'ai dit, donc vous pouvez encore le trouver. Non, on ne sait pas, en fait. C'est pas Kotor ? Bah, SW Thor, je ne sais pas, non ? The Old Republic ? Est-ce que vous validez en régie, du coup ? Parce que je ne sais pas quel jeu c'est. Yoda ? Non, c'est pas ça. C'est un personnage qu'on cherche. Bah, dites-moi le nom du jeu en régie, comme ça je saurais. On donne notre langue au chat. Bon, ouais, j'avoue. Personne là ? Non. Bon, c'est Jedi Knight, donc j'imagine Jedi Academy. C'était Kyle Katarn. Oh, mais c'est... Fallait se lever très très tôt pour celui-là, et il faut bien qu'il y en ait un qui soit difficile. C'est le corps même. Dernier, dernière image à deviner, cette fois-ci on fera tourner la roulette pour vous donner des points, donc ils peuvent revenir au score. Alors, c'est du League of Legends, ça ? Kalista ? Stop ! Ce n'est pas Kalista. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Je ne sais pas, je vais pouvoir du long. Pardon. Oh, c'est dur, ça. Ah, je ne l'ai pas. C'est Isaac Clarke. C'est Isaac Clarke de Dead Space, très bonne réponse de Lugo ! Joli citation. Joli. Et nous allons faire tourner la roulette pour savoir combien de points tu gagnes grâce à ça. Oh non, s'ils ont deux ? Ah, il y a égalité. Ça, on a perdu. Un petit moins un ? Alors, est-ce que tu as perdu... Non, bah non, ça peut rapporter trois points. Deux ou trois points. Il est vrai, il est vrai. Allez, allez, allez. Allez, on va lancer la roulette, let's go ! Allez, trois points, le beau jeu. Déconne pas, déconne pas ! Déconne pas ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On a bien fait de ne pas bien répondre, parce que sinon, il y avait 4-4. Regarde-lui, lui. Donc en vrai, c'était le seul moyen de gagner. Exactement. Trop fort, je ne sais pas si c'est toi qui avais répondu, peut-être la roulette, elle n'aurait pas tourné pareil. Bah, je crois que c'est codé, de toute façon. Non, mais c'est des pourcentages. C'est scripté. C'est pas scripté du tout. Ah, à chaque fois, c'est risette. Ah oui, c'est risette à chaque fois. Vous aviez 20% de chance de tomber là-dessus, dommage. Ah ouais, j'ai pas de chance. Bah, pas de chance alors, les gars. Ce sont des choses qui arrivent. Très bien. Alors, les scores que vous avez là, ce sont du coup vos scores définitifs. C'est-à-dire que là, effectivement, vous gagnez un point de manche supplémentaire. Oh, il y a 6-2. Donc il y a 6-2. Waouh. 6-2, du coup, on va utiliser maintenant que ces scores-là. C'est-à-dire que les points que vous avez pris jusqu'ici, ce sont des points d'avance pour la manche à venir. Et la manche à venir, ce sont les carrés magiques. C'est-à-dire 4 thèmes, 5 questions dans chaque thème qui sont des questions plus difficiles. Mais en même temps, vous choisissez les thèmes. Ah, je suis content. C'est un peu simple. C'est vous qui allez choisir les thèmes puisque vous avez de l'avance. Et on répond tous ensemble. Ah oui, vous répondez tous ensemble. Il n'y a pas besoin de poser. Il n'y a pas de vitesse. Ah, ok. Il n'y a pas de vitesse. C'est donc le carré magique. On va lancer ça tout de suite. Let's go. Alors, les différents thèmes vont s'afficher pendant ce temps-là. Je vous rappelle que les points que vous allez gagner pendant le carré magique sont des points qui s'ajoutent directement à ce score-là. Ok. D'accord ? C'est votre score total. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre un truc qui les bloque eux ? Oui, mais PC, en vrai, ils sont plus forts sur PC. Je vais dire les thèmes quand même pour que tout le monde les ait, ceux qui nous regardent en stream et ceux qui sont dans la salle. Les thèmes sont PC, consoles, jeux de société et jeux mobiles. Moi, je pense qu'on garde jeux mobiles parce que s'ils ne le prennent pas, on sera sécures derrière. Non, mais moi, je pense qu'on doit honorer notre team et faire PC. PC, oui, je pense. Moi, ça me va. Quiz PC. À ma gauche, on est parti avec la première question. Concentrez-vous. Quelle technologie ? Mais en avant, la gamme de cartes graphiques Nvidia compatibles RTX. Ah, je l'ai ment. Non, mais c'est le Ray Tracing. C'est le Ray Tracing. Effectivement, bonne réponse, un point. Ça dépend de plus en plus dure ou elles ont tous à peu près du même niveau ? Ça dépend. Ok. Comment s'appelle l'extension la plus récente de World of Warcraft ? Dis-le dans le micro. Battle for Azeroth. C'est une très bonne réponse. Oh là là, il a sorti ! Est-ce que c'était ta première réponse de Squeezie ? Il fallait que j'attende une heure. Il a eu la canette. C'est vrai que t'as eu la canette. J'en ai une par heure de bonne réponse. Mais c'était un grand moment pour moi. Il avait eu Daisy aussi dans le calme. Daisy, il l'avait trouvé. Sur quel moteur graphique tournent Apex Legends, Titanfall et Portal 2 ? Pour moi, c'est ça. Et Frostbite ? Non, ce n'est pas Unreal, ce n'est pas Engine. Ce n'est pas la bonne réponse. Malheureusement, je ne peux pas vous le valider. C'était le moteur Source. Et oui, Portal 2, Titanfall et Apex tournent sur Source. Autant pour nous. On enchaîne directement avec la question suivante. Comment s'appelle la première map ? De PUBG ? Erangel. Bonne réponse. J'ai fait le Twitch Rivals avec mon ami Hugo là-bas. Et on n'avait qu'une map, c'était Erangel. Donc on priait comme ça. Question suivante. C'est un vrai ou faux et on fera tourner la roulette. Ok. Vrai ou faux ? Le jeu Dota Underlord a été conçu avec le développeur du mode original Auto Chess. Non. Parce que lui, il a fait le vrai mode. Il n'a pas fait le Dota Underlords. C'est faux. Eh bien, c'est faux. Oui, je préfère ça. J'ai essayé de le faire douter. Aucun doute. Imperturbable. Effectivement, c'est faux. Tu remportes le point. Alors on va faire tourner la roulette pour savoir combien de points tu remportes. Peut-être même que tu vas en perdre. Non, non. Ça va aller. Allez, fais tourner. Ce serait vraiment très unlucky. Un 3 points, je pense. 3 points, c'est bien payé. Allez, je le prends le 2. Je prends le 2. Oh ! Il prend même le 3. Oh là là ! Pourquoi prendre 2 quand on peut en avoir 3 ? Enfin oui, ça régale. Ça commence à faire extrêmement mal, mais vous allez pouvoir évidemment revenir. Cette fois-ci, c'est à vous de choisir console. Comment on va revenir ? Console, jeu mobile ou jeu de société ? Console, les gars. Console. Console, j'imagine. Bank. Ah oui, autant le faire tout de suite. Ah oui. Console. C'est parti, quiz. Console. Comment s'appelle la gamme d'accessoires en carton à monter soi-même pour la Nintendo Switch ? C'est le Heard. Mais oui. C'est le truc, je réponds pas, mais c'est le Lab, non ? Oui, c'est pas raison, c'est ça. Nintendo Labo. Non, Lab, je crois qu'il a raison. Labo ? Labo ou Labo, je crois. Labo ? Ouais, ouais, ouais. Nintendo Labo. Quelle est votre réponse ? Moi, je dirais Lab, mais OK, Nintendo Labo. Je suis sûr que c'est ça. Labo ? OK, Nintendo Labo. C'est Nintendo Labo. Effectivement, heureusement que vous écoutez Hugo pour le clé. Je l'ai pas entendu au public. Alors là, avant Sonic, qui était la mascotte de Sega ? Alors, c'était... Je crois que c'est Alex Kidd. Bonne réponse. Comment était surnommée la panne, étant survenue sur de nombreux Xbox 360 lors de son lancement, nécessitant de renvoyer sa console au SAV ? Le Ring ? Ring of the Death ? C'est ça ? Ring of the Death ? C'est ça. C'est le Red Ring of the Death, RROD, mais tu l'avais. On sait que l'anglais est blou. C'est compliqué. Quel est le jeu le plus vendu sur la PlayStation Vita ? J'ai eu des jeux sur Vita. Est-ce qu'il y avait un jeu qui était vendu avec la console ? Sur Vita ? Je ne l'ai pas eu. Je vous laisse. 3, 2, 1... Uncharted ? Non. L'heureusement, c'est un jeu qui a été racheté par la concurrence, puisque c'était Minecraft. Ah, bah oui. Sur Vita ? Minecraft est de très loin le jeu le plus vendu sur Vita. Ils l'ont sorti en boîte. Il était gratuit. Mais la Vita est l'une des consoles les moins vendues. C'est vrai. Vous en déduisez ce que vous voulez. Eh bien, on va faire tourner la roulette, je pense. Ah, non, non. Il reste une question, pardon. Vrai ou faux ? Tous les jeux Zelda sont uniquement disponibles sur les consoles Nintendo ? C'est faux. Alors, si c'est faux, dans ce cas-là, c'est sur quelle console ? Sur la Philips CDI, il y a deux jeux. Enfin, il est tellement chaud, c'est exactement ça. Oh, non, 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 excusez-moi, mais... Ah, excusez-moi. Tu l'arrêtes, c'est toi ? JDG l'a dit à tout le monde. En vrai, il y en a trois. Il y a trois jeux sur la Philips CDI. Mais oui, c'est ça. Comme Mario. Je ne suis pas capable de te les donner. Moi, c'est écrit trois. Je fais confiance au René. Fais confiance à la Régie au niveau des scores. Exactement. On va faire tourner la roulette pour savoir combien de points est-ce qu'ils vont remporter. On leur en souhaite trois, bien évidemment. Moins un. C'est bien, deux, déjà. C'est bien. C'est génial. Deux points. Vous êtes à combien ? 7 à 12. Ça va. En vrai, s'ils répondent à rien, que vous répondez à tout... Ils sont quatre. Oh, les gars. De toute façon, c'est le quiz United. Ce qui compte, c'est la finale. Exactement. Jeux mobiles ou jeux de société ? On a beaucoup réfléchi. Et Skuzy va pouvoir annoncer la décision de groupe. C'est jeux mobiles pour nous. Exactement. Jeux mobiles. Alors, moi, j'étais jeux de société, donc j'espère que les questions de jeux de société seront hardcore. Ouais. Tu vas être déçu. Ah. Attends. Ah, merde. Sache que j'ai eu très mal au cœur en lisant les questions. Mais toi, t'es un expert. C'est des questions sur le Monopoly, ça, ça veut dire. Vous allez pas me faire croire que c'est Zulu qui va avoir toutes les réponses. Attendez, du coup, on fait... Non, on fait jeux mobiles. Jeux mobiles. Il m'a fait douter, il est très fort. Non, mais on fait jeux mobiles parce qu'on l'a dit. Ok, jeux mobiles, jeux mobiles. Dans quel jeu extrêmement populaire développé par King, doit-on réaliser des combinaisons d'au moins trois bonbons ? Candy Crush. C'est une bonne réponse. Oh là là, il a baisé, il a baisé. Mais on l'a expliqué. Oh, le public, là, s'il vous plaît. Ah oui. C'est humiliant. Merci, mais c'est humiliant. Ah non, quand même, GG. Quel emploi. Ah oui, quand même. Ah oui, il a été sûr à 100 millions. Merci. On a tous envie de baiser, on va travailler. Ok ? On y va. Salut Coca-Cola, comment s'appelle le jeu développé par Blizzard et NetEase qui sortira exclusivement sur mobile ? Ah, Blizzard et quoi ? C'est le jeu Diablo. Diablo. Diablo Immortal ? Oui, oui, oui. Diablo Immortal ? Bonne réponse. Mais t'es trop chaud. Bonne réponse. Ok, c'est ton nom. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Comment s'appelle le développeur de Clash of Clans et Clash Royale ? Supercell. Supercell. Supercell, bonne réponse. Oh là là. Elle était rapide. Elle est classique. Comment s'appelle la version mobile d'Animal Crossing ? Alors là, les gars. Oh putain ! Oh non ! C'est toi quand même. C'est tout le monde qui s'est retourné vers d'y arrière. Toi, mais toi, t'as des chiens de moto en plus. Si, c'est... Il y a un garden dedans. La tête de ma mère. Il y a quoi ? C'est un jardin. C'est Animal Crossing. Je suis désolé pour ta mère, frérot. Ah, il n'y a pas de garden. On a d'une, on a d'une. Je ne sais plus, c'est... Attends, attends, on va faire simple. Animal Crossing, The Mobile Game. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il vous reste un Joker. Ah ouais ! Attends, il y a des gens qui l'ont. Joker public, Joker public. Allez-y, sélectionnez quelqu'un dans le public. Moi, je prends lui, là. Je suis en rouge, là. Ouais, pareil. Je suis pour répondre, là. Par contre, c'est... Oh non, il réfléchit, on est mort. Alors, attends, attends. Attends, je vais aller chercher la réponse. Je vais aller chercher la réponse. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Euh... Sélectionne quelqu'un, là. Avec son plus de Nike rouge. Avec son plus de Nike rouge. Juste derrière. Je suis désolé, les filles, vous aviez l'air très motivés, mais apparemment, lui, il a vraiment... Eh, t'as pas intérêt de te tomber. Ah, c'est toi que tu veux répondre. Bon, ce sera elle, hein. Désolé, mais il s'est pas levé. Non, mais c'est les sidé terres. C'est Animal Crossing Super Camp. Elle nous a dit qu'elle est en rouge. On avait dit que c'est fini. C'est fini. Ah, c'est trop tard ! Merci, merci, merci. Oh, comment c'est terminé, là. Attends, il faut le genre tout à l'heure. Pocket Camp. Voilà ! Bah oui, s'il vous plaît ! C'est une bonne réponse, c'est Pocket Camp. Non, je n'avais pas de points. Le vol. Merci, quand vous avez... Je n'ai pas envie d'accabler cette jeune fille de toute son erreur. C'est vrai, c'est vrai. On va valider ce... Elle m'a régalé. Elle était proche. Elle était proche. Elle m'a régalé, elle les a sabotés. Vraiment, du sabotage. Peut-être qu'elle avait juste envie de vous aider. Mais oui, mais c'est... C'était sûr. On va passer du coup à la dernière question, si vous le voulez bien. Vrai ou faux ? Oui. Le studio Rovio a développé un RPG basé sur l'univers d'Angry Bird. C'est faux, c'est faux. C'est vrai. Donc ça devrait déjà être disponible, selon toi. C'est vrai. Xavi ? C'est vrai. Vrai. Il suit le courant pour... Il a dit c'est faux et il est totalement vrai. C'est complètement vrai. Eh oui. J'en savais rien du tout. Merci, Solou. J'en savais rien du tout. Eh bien, ça marchait quand même. C'est l'heure de la rouette. C'est parti, on va la faire tourner. On va regarder directement. Par contre, on n'a absolument pas entendu parler de ce jeu. Allez, on va... C'est faisable. On a fait un perfect, là, en fait. C'est mort, mais on va le faire pour le beau jeu. Allez. C'est quoi déjà la société ? On adore. Jeu de société, combien y a-t-il de couleurs, de catégories dans le jeu Trivial Pursuit ? Alors... Je crois que c'est 6. J'aurais dit 6 ou 7. C'est un camembert. C'est un camembert, c'est 6. Je crois que c'est 6. 6. Ne soufflez pas dans le public, je m'envoie. C'est 6 ou 8, mais je pense que c'est 6. 6. Réponse 6. C'est une bonne réponse. Qu'ajoute la version la bonne paye électronique par rapport à la version standard ? Tu comprends pourquoi j'ai... Je ne veux pas te faire foutre avec tes questions. Une carte de crédit. Une carte de crédit, très bonne réponse. Oh ! Oh ! Le boss ! C'est exactement ça. Il m'a choqué. Vous êtes étonné de quoi, là ? Comment s'appelle la carte du tarot qui complète les figures avec le roi, la reine et le valet ? Mais fermez vos gueules, vous l'avez fermé jusque là, putain ! Il y en a un qui a mangé chaud, là, instantanément. En vrai, je l'aurais eu. En vrai, je l'aurais eu, c'est le cavalier. Mais de toute façon, je te le valide, allez, c'est le cavalier. À quel moment se termine une partie de Uno ? Quand on n'a plus de carte en main. Et qu'on dit Uno. Eh bien, ça, c'est ce que tout le monde croit, mais ça, ça te permet de gagner une manche. Mais comment on gagne une partie de Uno ? Quoi ? Quand il y a plus de carte en main. Mais non, mais ça, c'est une manche, du coup, il vient de te dire. C'est le battle royal. Quand tout le monde est fatigué, dans les règles officielles du Uno, il y a un nombre de points. Quand, effectivement, il y a un mec qui a plus de cartes, effectivement, ça s'arrête. Je sais, je sais. On compte les cartes, normalement, à la fin, ça donne des points. Mais alors, combien il faut de points pour gagner ? C'est ça, c'est le nombre de points. C'est un indice, ça. Attention. Tu les aides grandement, effectivement. C'est même la réponse. Je te rends compte que j'arrive. Bon, la réponse, c'est qu'il faut qu'un des joueurs atteigne 500 points. Ouh là ! Personne ne joue avec ses règles. Tu n'as déjà vu pas ? Ça n'existe pas. Tu joues 4 heures. Justement, la régie m'a dit. La régie m'a dit. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas le bon point. Par contre, dernière question, et ce sera la roulette. Vrai ou faux ? Il existe une version de Monopoly Seine-Saint-Denis où l'emplacement le plus cher est le marché aux puces de Saint-Ouen. Ça doit exister. J'ai trop envie de dire oui. On a trop envie de dire oui, mais d'accord. C'est vrai, mais ça doit être vrai, non ? Alors là ? Non, moi je pense que c'est faux. T'avais envie de rigoler quand tu l'as dit ? Je rigole parce que je rigole de la question. Le marché aux puces. En vrai, j'ai trop envie d'y croire, moi. Je ne sais pas vous, mais... Fais-toi plaisir, on s'en bat les couilles. Donc vous dites que c'est vrai. Il existe une version de Monopoly Seine-Saint-Denis où l'emplacement le plus cher est le marché aux puces de Saint-Ouen. C'est faisable. J'ai trop envie d'y croire, moi. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Bravo. C'est vrai. Non, mais c'était un projet scolaire. Ce n'est pas un truc commercialisé. Il n'y a rien à Monopoly où la place la plus chère, c'est Dunkerque, alors. Oui, c'est vrai. Il y a même le Monopoly de stream, il a été fait par un abonné. Bon, j'ai une question à poser cette fois-ci, mais c'est pour le chat. Je vais vous lancer une question et vous allez pouvoir remporter. Attends, il n'y a pas la roulette ? La roulette, quand même, pour le neuf. On va faire la roulette, effectivement, mais ils ont perdu. Mettez une roulette à 7 points, les gars. On multiplie par deux. Un 13-18 serait bon. On multiplie par deux ce qu'on obtient. Un moins un serait carré. Franchement, un moins un, je tape une barre. Allez, hop. Ah non. On a fait la roulette. Oui, c'est lui. Ah, la roulette, on a raison qu'elle était la victoire du coup de l'équipe PC. Let's go, les gars. Let's go. Alors, vous avez effectivement remporté le jeu ici, mais vous le savez, ce Quiz United ne se termine que sur la dernière manche qui s'appelle elle-même Quiz United. D'ailleurs, on va lancer un petit jingle. Mais non. Et tu devais... Alors, avant de vous faire jouer, vous, je vais faire jouer quand même les gens qui nous regardent, puisque je vais vous poser une question et vous allez pouvoir gagner des cadeaux dans le chat, d'accord ? La question est assez simple. Préparez-vous à spammer comme des gros porcs. Quelle édition de la Paris Games Week a lieu cette année ? Vous répondez dans le chat en donnant un nombre. Attention. Et les gagnants seront tirés au sort par mal et les bonnes réponses ? Entre 9 et 11. Je n'aiderai pas plus que toi, Xari. Tu es effectivement très fort en termes d'indices. Alors, évidemment, on va tirer des gens au sort et les cadeaux qui vont gagner vont dépendre du nombre de bonnes réponses que vous allez donner ici pour cette finale. Allez, les gars. Tous ensemble. Alors, pour éviter que ce soit une cacophonie infinie, un bordel sans nom, on va tout simplement donner la parole à chacun d'entre vous dans l'ordre, d'accord ? Vous allez avoir une minute pour répondre à un maximum de questions. Quand vous répondez correctement, vous gagnez 10 secondes. Quand vous vous gourez, vous perdez 10 secondes. On peut se... Vous avez le droit de chuchoter la réponse, mais pas vous, dans le public. Ok. D'accord ? Que entre vous... Là, on joue tous ensemble, d'accord. Vous êtes tous ensemble, car c'est le Quiz United et les ennemis... Ok, on est ensemble, la famille. Donc, si à un moment, par exemple, admettons, Xari, je dis une bêtise, tombe sur une question, il ne sait pas la réponse, il dit passe et ça passe à l'autre. Non, on ne passe pas. Vous ne pouvez pas passer, vous êtes obligés de répondre à la question. Pourquoi lui chuchoter ? Donc, si tu donnes une réponse, soit elle est bonne, tu gagnes 10 secondes, soit elle est mauvaise, tu perds 10 secondes, mais le petit trick, c'est que tes alliés peuvent chuchoter. Mais du coup, si on s'entraide... C'est vrai que ça ne s'arrête pas quand on... Si on s'entraide, les gars, il faut vraiment être sûr. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il vaut mieux être sûr de réponse que 10 secondes, en moins, c'est énorme. C'est chiant. Exactement. Tu dis la mauvaise truc, donc réfléchissez bien avant de répondre. Si tu dis la mauvaise réponse, c'est moins 10 secondes. C'est normal que Hugo commence à m'inquiéter. J'ai totalement oublié les règles. Il va nous pourrir. En gros, il vaut mieux prendre deux secondes en plus pour réfléchir. Exactement. C'est exact tout ce que je voulais dire. J'ai résumé. Bravo, merci, désolé. Est-ce que vous êtes prêts ? Qui commence ? Au niveau des caméras, j'aimerais que ce soit clair pour que personne ne se perde. On va commencer par Zoulou. Et on va aller dans ce sens-là. Ensuite, on va simplement tourner dans le sens des aiguilles. Allez, les gars. Allez, bonne chance, Zoulou. J'espère qu'il restera du temps quand on arrivera à moi. On le fait tout le temps, vous allez le regagner. On commence par Zoulou, vous êtes prêts ? Enrichions, on est prêts. Est-ce que vous avez le chrono, le compteur, tout ? Est-ce que c'est la même version que normalement ? C'est-à-dire que les questions du début sont plus faciles ou pas ? Exactement. Donc normalement, les questions du début sont faciles. Ça va être de plus en plus dur. Si ce n'est pas au début, c'est quand même très très difficile. Ok. T'es prêt, Zoulou ? Top ! Le Coca-Cola, tu le préfères avec ou sans sucre ? Avec. C'est une bonne réponse. Au pierre-feuille-ciseau, lequel bat la feuille, Link ? Le ciseau ? Le ciseau ? Comment s'appelle le frère de Mario ? Luigi. Bonne réponse. C'est plutôt assez... Non mais c'est bon, Théra, il l'a dit aussi. Incomprime. Hugo, pardon. Comment s'appelle le launcher permettant de lancer Fortnite ? Epic Games Launcher. À quel jeu suis-je en train de jouer si j'incarne Nathan Drake ? C'est une bonne réponse. Uncharted. Bonne réponse. Quelle licence parodie le rap de Norman, Assassin des Templiers ? Assassin's Creed. C'est une bonne réponse. Quel fruit récupère-t-on dans les jeux Donkey Kong, Zary ? Banane. Exactement. Comment s'appelle le héros de la série Halo, j'ai rien ? Master Chief. Dans quel jeu Ubisoft incarné-t-on un hacker dans un open world ? Watch Dogs ? Oui, bonne réponse. Quelle est à ce jour l'appli de communication numéro 1 pour les gamers ? Discord, Discord, Discord. Discord. Discord, c'est une bonne réponse, effectivement. Comment s'appelle la manette des consoles PlayStation ? Théra. Le DualShock. DualShock 2, là, ouais. C'est une bonne réponse, effectivement. Dans Minecraft, quels objets faut-il pour crafter une canne à pêche, Hugo ? Allez, il faut des bâtons... Ficelles, ficelles, ficelles. Ficelles. Bonne réponse. Quel jeu de la licence Mario se déroule dans l'espace et utilise des mécaniques liées à la gravité ? Tu l'as. Galaxy. Mario Galaxy. Mario Galaxy. Bonne réponse. Quel événement historique se déroule le jeu Battlefield 1 ? Allez. Première guerre mondiale. Première guerre mondiale. Bonne réponse. Comment s'appelle le royaume de l'univers de la licence Zelda ? Hyrule. Hyrule. Bonne réponse. Quel est le boss final de Final Fantasy VII, Jiraya ? Sephiroth. Sephiroth, ouais. Bonne réponse, effectivement. On continue dans... Oh, il est canon simple, là ! Quel personnage peut se transformer en tourelle et en tank ? Passion. 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 Bonne réponse. Comment s'appelle le game designer de Super Mario ? Shigeru Miyamoto. Bonne réponse. À 100 euros près, combien coûtait la PlayStation 3 en Europe à son lancement ? 300 ? 500 balles. 500 balles. À 100 euros près, ça marche, c'était 600. Bien joué, les gars. Comment s'appelle la région de la deuxième génération de Pokémon ? Joto. 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 Bonne réponse. Quel est le nom complet du jeu Metal Gear Solid 3 ? T'as dit quoi ? Plait-il ? Redis. Quel est le nom complet du jeu Metal Gear Solid 3 ? 3. Snake. Snake. Snake Heater. Snake Heater. Bonne réponse, effectivement. Dans TFT, quelle est la classe et l'origine du héros Warwick ? Sauvage Vagarrar. C'est une très bonne réponse. Dans Apex Legends, quel personnage a comme ulti Prédateur ou Beast of the Hunts ? C'est le Hunter, là. Bloodhound. Bloodhound. C'est une bonne réponse. De quel type est le Pokémon Articodin ? Glasswall. Bonne réponse. Comment s'appelle le héros de la licence Splinter Cell ? Sam Fisher. Bonne réponse. En VF, comment s'appelle la région de Skyrim ? En VF. Personne l'a là, parce qu'on va être coincés les gars. Si, si, c'est des trucs ciel. Je pense que c'est un truc comme ça. Lune ou ciel ? Bord de ciel. Bord de ciel. Bonne réponse. Effectivement, c'était Bord de ciel. Je retrouve ma question. Quel est le morceau le plus difficile de Guitar Hero 3 ? Air Smooth. Air Smooth. Air Smooth. Air Smooth. Air Smooth. Air Smooth. Bonne réponse. Effectivement. Dans PUBG, si j'utilise un pistolet de détresse hors zone. Que se passe-t-il ? Il y a un tank qui arrive. C'est un gros véhicule qui arrive. C'est bon, c'est ça, c'est ça. Exactement. Comment s'appelle le service d'abonnement d'Ubisoft annoncé à l'E3 cette année ? You Play Plus. Bonne réponse. Qui est la voix française de Sora dans Kingdom Hearts, de Luciano, d'Underwatch ou encore de Peter Parker dans le jeu Spider-Man sur PS4 ? Exactement, bonne réponse. Donald Renew. A quel président, ex-président de Nintendo of America doit-on la phrase « My body is ready » ? Uredjif, il s'est aimé. Bonne réponse. Sur quelle map de Counter-Strike les Français utilisent les termes « vodka » et « vodka » ? Inferno. C'est une bonne réponse. Oui, bien vu, mec. Comment s'appelle le jeu de cartes jouable dans The Witcher ? Le Gwent. Le Gwent. C'est une bonne réponse. Je m'y perds. Comment s'appelle la zone 1 du premier Sonic sur Megadrive ? C'est Green Hill Zone. Green Hill. C'est une très bonne réponse. On peut gagner plein de cadeaux, là. Comment s'appelle le patron du studio Valve ? Game New Air. Bonne réponse. C'est trop chaud, ce gars. Donnez-moi la combinaison exacte de touches du Konami Code. C'est à qui de parler, là ? C'est un Gigi ou un bon coup de bleu. O, O, B, 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 gauche, droite, gauche, droite, B, A. C'est exactement ça. Mais mais... Comment s'appelle la cité volante du jeu Bioshock Infinite ? Ra. Non, j'ai rien dit. On a rien dit. C'est l'autre. C'est Columbia. Oui, c'est ça. Il est chaud. C'est effectivement ça. Bien joué. Dans Counter-Strike Global Offensive, quelle arme rapporte le plus d'argent par kill ? Le pomple. C'est le cut. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle l'accessoire électronique ? Qui a le personnage de Fallout 3 et Fallout 76 au bras. C'est le Pip-Boy. Bonne réponse. Il y a combien de questions ? Il en reste cinq. Dans quel jeu de rythme sorti sur PlayStation incarneton, un chien faisant du rap ? Par rapport au rappeur. C'est une bonne réponse. Quel acteur oscarisé pour son rôle de Freddie Mercury peut-on voir dans Until Dawn ? Je l'ai vu ça. Rami Malek. Rami Malek. Oh ! Viens de nouveau verre ! Dans quel film adapté de jeu vidéo, Jake Gyllenhaal a-t-il joué le rôle de Freddie Mercury ? C'est une bonne réponse. On va pas le faire. Il en reste trois. Dans Smash Bros. Ultimate, comment s'appelle la map issue de la licence Persona ? Jiraya ! Personne... Personne... Attends, répète, répète, répète. Dans Smash Bros. Ultimate, comment s'appelle la map issue de la licence Persona ? Personne a joué à Persona ici ? Non. Il vous reste un joker du public. Joker du public. Joker du public. Il y a que quelqu'un de plus. Il y a deux minutes, il y a une réponse. Qui c'est ? Qui c'est ? Il y a pas le droit de faire. Viens, 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 viens. Il va. Viens, viens, viens. Cours toi aussi. Viens, 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 viens. Dépêche-toi. Viens, viens, viens. Il y a plus beaucoup de ça. Soit le sourd. Il y a plus de diapos, 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 diapos. Mementos. 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 Yeah ! Dans quel jeu peut-on incarner Kiryu Kazuma ? Attends, attends. Dans quel jeu peut-on incarner Kiryu Kazuma ? Surnommé le dragon de Dojima. Le Street Fighter ? Non. Desquels ? Non, non plus. Dans quel jeu peut-on incarner Kiryu Kazuma ? Surnommé le dragon de Dojima. Le dragon de quoi ? De Dojima. C'est King of Fighters ? Réfléchissez, on a le temps ! Ah, Samurai Shodown ? Non. On a le temps, on a le temps. Par contre, vous perdez 10 secondes et vous donnez une mauvaise réponse. On a 45 minutes. 50 secondes, les gars. 50 secondes. Allez, les gars, vous forcez, putain. Yakuza ! Yakuza ! Yakuza ! Yakuza ! Yakuza ! Et dernière question. Et là, j'aimerais s'il vous plaît que le public ne souffle pas du tout. Tetris. 40 secondes. Et la contraction de deux mots. Lesquels ? Tetromino. Et ? Et tennis. Bah ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Merci les gars ! Mais ça a un bon sens ! Champion des mots ! Bah GG ! Bah GG ! Bah GG ! J'ai dit où, petit fois ? C'est la bonne réponse ! Je trouve que vous êtes super chauds et que j'avoue ! Et du coup, c'est la Jeep ! Non ! C'est pas la Jeep ! Par contre, vous avez arrosé de cadeaux, du coup, tous les gens du tchat, parce qu'il va y avoir des tonnes de place. Let's go ! Merci nous, les cadeaux ! Etc. Vous allez tirer au sort, évidemment, dans le tchat. Déception dans le public, évidemment, car vous ne gagnerez rien. Si, si ! Je comprends, je comprends, je comprends. Vous avez quand même le plaisir de nous voir ! C'est quand même chouette, non ? Ça, ça n'a pas de prix ! Ça n'a pas de prix ! Merci à vous, autour de cette table, évidemment, d'avoir participé à ce quiz, évidemment. J'imagine qu'on vous retrouve un petit peu partout dans les allées de la PGW pendant l'ensemble de cette semaine, ou sur différents stands. Je sais que vous allez éviter peut-être certains. C'est quoi ? Donc, on te retrouve demain, je crois, non ? Tous les jours de la PGW. On échelle d'un maximum, quoi. Mais surtout dimanche. Moi, je serai là dimanche surtout sur le stand d'Asus pour un truc de Fortnite. Ça va être cool. Très bien. Xavier, on te retrouve où ? Sur le stand, le stream, dans le hall de l'autre côté. Quelle surprise ! Effective. Il trouve qu'il y a une surprise. Jiraya ? Sur le stream, également, une petite heure chez Corsair et chez Nintendo pour host le tournoi qui aura lieu vendredi. Tournoi Smash ? Bien sûr. Quel plaisir. Squeezie, est-ce que tu seras un petit peu sur cette PGW, pas trop ? Je ne sais pas. Pas du tout. Non, je vais à la Blizzcon. Bien joué. Si tu l'es. La première fois que j'y vais, je suis très content. Tu es grave pardonné. Mais d'ailleurs, tu seras en duplex avec nous. Oui, tu seras en duplex avec nous, parce qu'on va évidemment vivre cette Blizzcon directement. Il vient de la prendre. Sur le stream. Ok, ok. C'est rien, c'est rien. C'est juste qu'on va te dire, est-ce que tu trouves que c'est cool les jeux ? Tu vas donner ton avis sur les jeux, tu vas très bien se passer. J'apprends des choses en live, c'est génial. C'est bien. De l'autre côté, Zoulou. Moi je suis tous les jours sur le stand, le stream. Très bien, voilà. T'es le boss. Lark. Nulle part. Merveilleux. C'est le plaisir. Bah du coup Terra. Non, pas cette année. Je ne fous plus les pieds ici. Dès ce soir. Du coup, profitez-en. Hugo. Sur le stream et j'irai sur PlayStation et demain si vous allez voir Kojima, je viens aussi. Donc on pourra se serrer la main. On pourra se serrer la pince, effectivement. Très bien. Pour ma part, je serai évidemment sur le stand PlayStation puisqu'on va faire pas mal d'animations autour de Destiny notamment. Merci à tous d'avoir été présents en tout cas dans cette salle. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous en tout cas d'être venus pour participer un petit peu aussi à ce parce que vous nous avez aidés, parfois chuchotés, mais en tout cas vous avez participé. Merci à vous autour de cette âme. Merci à Enrichi également. Merci à Coca-Cola de sponsorisé. Merci à tous. Cette émission est très bonne pour les GW. Bonne fin de suite à tous. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir. Une danse sans taille. Sous-titrage ST' 501